... Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde table ronde organisée dans le cadre de l'exposition Un bâtiment, combien de vies ? Nous l'avons vu lors de la première table ronde concernant comment l'acte de transformation synonyme de création se différenciait, pour ne pas dire s'opposait à l'acte de conservation. On a bien retenu la leçon de Scarpa conserver, c'est transformer. Aujourd'hui, l'angle choisi et transformer, c'est expérimenter. Expérimenter en termes spatial, technique bien sûr, mais surtout en termes d'usage, donc de programme. Raichon et Robert sont les pionniers en France de la démarche de reconversion avec l'usine Leblanc dès 1973. Dans le même temps, Ricardo Boffil se lançait dans la transformation de la Fabrica à Barcelone. Il n'y a pas de cause perdue, écrira-t-il, histoire de dire que les bâtiments méritent une seconde vie, voire une seconde chance. La transformation repose alors sur une liberté d'exploration, comme nous le démont de Frangueri en 1978, lorsqu'il intervient sur sa propre maison de Santa Monica en Californie. En construisant autour de la maison existante, il réalise une extension inventive et non moins économique dans un éloge de la tôlon du lait et du grillage. Dix ans plus tard, en plein cœur de Vienne, dans une recherche de nouvelles accroches au ciel, Coppimelblau se lance dans un geste aussi fort que symbolique. Ils éclatent le toit d'un immeuble patrimonial, tel une furieuse fontanelle pour installer les bureaux d'un cabinet d'avocats. Et lorsque Renzo Piano s'investit pour la première fois dans le sujet en 1981, deux ans avant qu'il n'étudie la recréation du Lingotto, il s'ingénie à désenclaver l'emprise industrielle du site des compteurs de Schlumberger à Montrouge. Dès lors, le projet s'ouvre sur la ville, une opération doublement expérimentale, au sens où il revisite par ailleurs la culture du chantier. « J'ai voulu démontrer qu'un chantier de réhabilitation est un chantier à réinventer, différent des autres », écrira-t-il en 1984 dans l'architecture d'aujourd'hui. Alors, vingt ans plus tard, Aradzogues de Meuron en 2008, avec la Caixa Forum à Madrid, poussent cette liberté jusqu'à la transgression en touchant à l'intégrité physique d'une petite centrale électrique de quartier dont les façades de briques étaient classées, modifiant par là même son rapport au sol comme son rapport au ciel, décoller l'usine existante du sol pour créer un espace public et la doter d'une toute autre outreature. Je voudrais souligner le militantisme des architectes dans ce type d'opérations alternatives à la destruction. Je pense notamment en France au frère Rubin pour le garage dans les années 50, des années 50, pardon, de la rue Béranger devenu le siège de libération. Je pense aussi à Bernard Choumy pour le site du Frénois à Tourcoing à partir d'un patrimoine sans aucun intérêt architectural. Il est le premier à le dire. Jean-Philippe Parcade, ensuite pour l'ambassade de France à Varsovie, un bâtiment signé Versus, Versus, avec des panneaux prouvés qu'il a su si brillamment remettre au goût du jour. Et puis, Rodi Ricciotti, pour les grands moulins de Paris à Tolbiac, défendre la thèse de la transformation est une expérimentation en soi au risque de perdre le concours, voire le client. Le patrimoine, c'est ce qui est disponible, affirmait tout simplement Marc Barani, commissaire de la Biennale Agora à Bordeaux en 2012 sur le thème patrimoine, héritage, hérésie. Cette disponibilité ouvre la porte à toutes les interventions contemporaines, greffer un corps étranger, injecter d'autres programmes, infiltrer une nouvelle modernité. Alors, transformer en reconvertissant des bâtiments, bien sûr, mais aussi transformer en reconquérant des territoires, conforme à l'exposition que vous verrez tout à l'heure, qui explore toutes les échelles, la table ronde fera ressortir la dimension expérimentation de différents laboratoires urbains à l'échelle métropolitaine. Alors, pour commencer cette table ronde, j'invite Odile Dek. Oui, oui. Qui, vous savez que, comme la dernière fois, le principe, c'est six images, six minutes. Alors, on verra si, cette fois-ci, les formats sont respectés, mais je suis là pour veiller au grain. Pourquoi les garçons n'avaient pas respecté le programme ? Pas tous. D'accord. Pas tous, il faut bien le dire. Tiens. Donc, six minutes. Donc, évidemment, dans l'exposition, vous avez le macro. Le macro, à la base, c'est un bâtiment qui était un morceau de l'ancienne brasserie Pironie à Rome. Et particulièrement, l'endroit où j'ai fait cette transformation de bâtiment et de site, parce que c'est un site plutôt qu'un bâtiment que j'ai transformé, c'était la partie où on faisait la glace pour préparer dans le processus de fabrication de la bière. Donc, c'était vraiment l'endroit. Et sur le bâtiment, il est toujours écrit sur les façades qu'on a dû préserver, qu'on a dû garder. Il est toujours écrit glace, je ne sais pas quoi. Il y a toujours le nom de l'usage antérieur du bâtiment. Évidemment, dans ce projet-là, dans ce bâtiment-là, on m'a demandé de garder la façade, donc de faire du façadisme, mais aussi de garder un petit bout d'un bâtiment qui était ici avec un toit, de garder le toit et les structures. C'est tout. Et tout le reste, je pouvais tout démolir. Donc, j'ai tout démoli et à l'intérieur... Et donc, voilà. Je voulais vous montrer le raccord entre la partie... Parce qu'il y avait une partie existante ici dont on a rénové uniquement les façades, on a fait la ravalement. Et on a travaillé pour accéder à ce bâtiment, à la partie arrière, par deux jeux de rampes, une qui monte sur le toit et une qui descend dans le bâtiment. Et sur le toit, on a créé une place. Donc, en fait, finalement, c'est une autre forme de conquête urbaine, comme disait Francis. C'est le fait de créer une place urbaine sur un toit accessible depuis la rue et qu'on peut aller sans avoir besoin d'entrer dans le musée, que l'on aille par un côté ou par l'autre et qu'on puisse utiliser pour aller au restaurant, au café, sur la terrasse, devant la fontaine, comme toute place à Rome. Et à l'intérieur, la différence principale qu'on voit, c'est que la salle d'exposition que l'on a créée dans notre bâtiment à nous est avec une partie extrêmement simple, mais elle ne se distingue pas beaucoup de la partie rénovée. sous le toit dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les structures existantes que l'on a renforcées pour pouvoir changer les planchers parce qu'il a fallu travailler sur les planchers, mais qui est simplement un bâtiment dont on voit la structure ancienne qui était du début du XXe siècle, notre structure à nous, ici, de ce côté-là, étant évidemment de maintenant. Et voilà. Donc ça, c'est la transformation et donc la création, enfin tout le moins, la transformation, l'expérimentation. Oui, parce que je voulais dire une chose quand même, c'est que j'ai cherché ce que ça voulait dire expérimenter. expérimenter, ça veut simplement dire essayer. Donc transformer, c'est essayer, ça veut dire que tout est possible, enfin à partir du moment où on dit que c'est essayer, je pense qu'à ce moment-là, tout est possible et tout, on peut transformer des bâtiments en toutes sortes de choses. Ce qui compte, c'est de l'essayer de le faire et de réussir à le faire. Et là, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce bâtiment du macro, on ne sait plus quand on passe d'un côté à l'autre, puisque j'ai pris le parti de, lorsque j'ai fait les parties neuves et nouvellement construites, de travailler sur un système industriel et donc on ne sait plus très bien quel était ce qui était avant, quel était ce qui était après, mais tout ça, ça devient un ensemble cohérent. Ça a passé combien de minutes ? J'ai fait deux diapositives ? C'est bon ? Voilà. Donc ensuite, j'arrive pas à passer, c'est dans ce sens-là. Évidemment, je ne pouvais pas éviter de vous parler de ça, même si ce n'est pas tout à fait la même chose parce que ce n'est pas la transformation d'un bâtiment, c'est la transformation d'un espace dans un bâtiment. C'est un monument historique puisque vous le savez, c'est l'Opéra Garnier. C'est un endroit dans lequel il n'y a quasiment jamais eu d'intervention contemporaine et c'est un endroit qui était auparavant un espace extérieur qu'il a fallu que je transforme en un espace intérieur puisque c'est un endroit dans lequel on déposait les voitures à cheval à couvert pour les déposer à côté des portes du foyer lorsque les gens avaient des tickets. Et donc l'idée était d'en fabriquer un restaurant avec toutes les contraintes des monuments historiques puisqu'il n'avait pas le droit de fabriquer de façade et pas le droit de fabriquer de plancher à l'intérieur puisque Charles Garnier n'avait rien fait de tout ça à l'origine. Et le principe de cette intervention dans un monument historique consistait à mettre quelque chose que l'on pouvait aussi retirer. Donc on transforme momentanément en expérimentant quelque chose de différent dans un monument historique sachant que dans 20 ans ou dans 30 ans ça peut disparaître. Et sur McDonald's aujourd'hui on intervient sur les anciens entrepôts McDonald's et on est une quinzaine d'architectes chacun avoir un tronçon de ce grand entrepôt qui fait 400 mètres de long. Nous nous avons un des derniers tronçons en train de se construire puisque c'est même le dernier en train de se construire et là où tout le monde tous les architectes travaillaient au-dessus de l'entrepôt nous sommes les seuls à être descendus à l'intérieur de l'entrepôt et avoir installé également des bureaux et des espaces de travail à l'intérieur de la partie entrepôt. Et donc nous avons installé au-dessus une partie de bâtiment puisque cet entrepôt avait la possibilité de recevoir à terme six niveaux de plus et tous les architectes ont rajouté six niveaux et on a transformé. Mais l'ancien entrepôt a été reconstitué enfin gardé dans sa grille de façade extérieure et dans ses structures intérieures. Mais il est perforé dans tous les sens puisqu'on y fait des ascenseurs puisqu'il y a des atrium puisque tout ça c'est un principe de sandwich puisqu'on a sous le bâtiment un parking qui vient de finir de se construire dans l'entrepôt lui-même hormis dans ma partie un centre commercial qui s'installe et au-dessus six étages de parfois des logements parfois des bureaux et pour moi une pépinière d'entreprise et un incubateur de start-up. Donc c'est très particulier comme programme mais c'est une vraie transformation pour une autre vie puisque c'était avant un entrepôt et c'est devenu toute une série de choses qui vont du centre commercial au parking au logement au bureau et à l'incubateur de start-up. Voilà. Ce sont les deux façades qui sont différentes. Et le dernier projet que je voulais vous montrer c'est une intervention que j'ai faite que j'ai proposée pour un bâtiment à Washington dans une ancienne dans le musée dans le musée national des arts décoratifs dans lequel on m'a demandé de travailler sur un lieu d'événementiel dans un des salons historiques que j'avais là non plus pas le droit de toucher et dans lequel la seule chose que j'ai proposé de faire c'est de refabriquer une coque à l'intérieur pour en faire comme un objet qui venait s'installer à l'intérieur sans toucher les murs sans toucher le plancher que je n'avais pas le droit de toucher non plus. Finalement je commence à prendre l'habitude de travailler dans des bâtiments dans lesquels j'ai le droit de toucher à rien mais de refabriquer quand même des espaces à l'intérieur et donc c'est ce qu'on a fait pour la galerie qui s'appelle la Renwick Galerie qui est à deux pas de la Maison Blanche mais qui est à Washington. Voilà, j'ai fait mes six images mais six minutes. Bravo, Dille. Merci pour cette concision on va revenir sur le... Dominique Jacob. Bonjour. Je vais peut-être un peu plus que six images à peine mais elles sont pleines pages. Alors ça marche comme ici. Je vous parlais aujourd'hui de deux interventions qu'on a faites sur des bâtiments industriels. Ce qui... Pourquoi je parle de ces deux bâtiments aujourd'hui ? Parce que ces deux bâtiments ont été à des moments différents sujets à démolition. donc le premier ce sont les magasins généraux d'Osterlitz qui étaient prévus d'être démolis pour réaliser un jardin en bord de Seine et avait été lancé un concours en 2005 pour éventuellement en faire autre chose. Il y a eu un concours avec 13 équipes investisseurs, dégroupements, investisseurs, architectes. C'est un bâtiment qui avait la particulière... On peut passer à l'autre image ? Je commence. C'est un bâtiment finalement qui était dans la mémoire visuelle de beaucoup de Parisiens qu'on trouve extrêmement intéressant parce que c'est un des premiers bâtiments réalisés en béton armé en 1907. Mourin Goustio n'était pas péré donc en fait on ne connaissait pas énormément d'éléments de ce bâtiment mais c'était une construction sérielle qui s'étendait sur plusieurs pavillons entre le pont d'Osterlitz et le pont de Bercy. Et ce qui nous a intéressé beaucoup c'était une construction à l'origine était faite pour télécharger excusez-moi les choses voilà excusez-moi c'était un bâtiment c'était une infrastructure pour télécharger des marchandises depuis la Seine et les transporter vers la gare d'Osterlitz. Ce qui nous intéressait dans ce bâtiment c'est une grosse structure capable une structure qui pouvait porter des charges importantes et il nous a paru plutôt intéressant de travailler avec la structure originale plutôt que de la démolir et construire un nouveau bâtiment en bord de Seine. c'est le bâtiment tel qu'on le voyait dans les années 2000 donc transformé au fil des années avec des façades qui avaient évolué au fil des années et donc nous avons proposé de le désosser de n'en garder que la structure originale et de profiter surtout de cette position fantastique qu'on avait en bord de Seine pour y rendre des circulations fluides des promenades qu'on pouvait mener jusque sur le toit donc ça c'est le bâtiment que vous connaissez on a mis à nu tout le béton notre manière de travailler avec ces bâtiments c'est de laisser au contraire la structure originale intacte du tout c'est le moins possible de laisser les graffitis s'ils existent de laisser la granulométrie du béton et plutôt de venir superposer notre construction de manière indépendante et toujours avoir un dialogue qui peut se réaliser entre les deux donc nous aussi la structure métallique ce qu'on appelle le plug-over qui vient se greffer sur la structure intressériale de ce béton armé et qui vient proposer donc des circulations autour de ce bâtiment et à l'intérieur les locaux s'aménagent de manière très simple suivant la grille de ce bâtiment c'est une histoire donc ici on voit les différents flux de circulation on est de profiter de la situation qu'on a en bord de fleuve pour avoir des navettes fluviales qui peuvent y accoster et mener le public jusqu'en toiture avec l'idée sur laquelle on est en train de travailler actuellement l'idée j'espère qu'il pourra avoir le jour c'est de pouvoir continuer ces flux jusqu'à l'avenue de France c'est d'avoir un véritable bâtiment où tous les flux se croisent aussi bien d'une manière parallèle à la Seine qu'en profondeur vers le 13ème arrondissement c'est aussi une manière de faire une jonction entre des berges qui ont un peu une situation de sous-sol un toit terrasse et un bâtiment pont qui vient profiter de la topographie d'un quartier le deuxième bâtiment dont je vais vous parler c'est donc le 57 métal construit par Claude Vasconi inauguré en 1984 et en fait le plan Boulogne-Biancourt ce que Claude Vasconi devait étendre c'était un bâtiment prototype qui devait s'étendre sur le site du trapèze et en fait Renaud avait décidé de quitter le site de Boulogne-Biancourt et ce bâtiment ce 57 métal était resté un peu à l'état de prototype était resté d'une manière pas utilisée à plein essor parce que finalement il servait à la vente des véhicules aux salariés de Renaud et en 2001 Renaud a lancé donc un concours pour le transformer en centre de communication pour la société ce qui nous a tout de suite intéressé dans ce projet c'était ce que vous voyez ici cette vision cette cathédrale industrielle baignée de lumière dans un bâtiment qui fait 80 mètres de large à peu près 150 mètres de long et ces grands chèdes industriels posés sur ces grands portiques en béton et on on venait de finir le restaurant Georges au centre Pompidou où là on avait plutôt travaillé à partir du sol pour créer des formes qui venaient un petit peu dialoguer avec le plafond de Renzo Piano et Richard Rogers et ici on s'est dit il faut mettre en valeur ces chèdes il faut mettre en valeur ces portiques il faut trouver une manière de se glisser dans ce bâtiment mais essayer d'en garder la légèreté et les espaces vastes tout en bien sûr répondant au programme du client qui était d'installer un programme de centre de communication d'exposition tertiaire où la voiture avait une place importante ici la maquette du concours donc on voit un petit peu le principe d'implantation c'est donc la conservation de toute la structure les grands portiques et le fait de venir glisser des boîtes à l'intérieur de cette structure des boîtes de programme donc d'auditorium de plateau de garage également et d'essayer de libérer au maximum le plan de rez-de-chaussée pour faire glisser les voitures voilà le projet réalisé en 2004 on voit le béton qu'on a conservé depuis la photo que je vous ai montré tout à l'heure c'était pas une mince bataille parce que souvent le béton brut par certaines maîtresses d'ouvrage n'est pas apprécié et ici pour la maîtrise d'ouvrage le béton brut avait une valeur une connotation industrielle et pour eux un centre de communication devait être plutôt quelque chose qui devait être habillé emballé et rien que cette image était le sujet de beaucoup de réunions pour essayer de faire comprendre que la conservation de ce bâtiment de cette histoire de cette construction prototype dans le trapèze ou à la proximité de l'île Seguin était extrêmement importante et ensuite vous voyez très bien nos différents éléments qui viennent glisser entre les structures et la conservation comme apport de lumière naturelle dans le bâtiment avec tous les chades là une vue aérienne donc elle date un petit peu parce que depuis on a la tour de nouvelles qui s'est installée on a tout le quartier du trapèze qui s'est construit autour mais on voit à l'île Seguin qui a déjà été où l'usine Renault a déjà été démolie et surtout on voit que c'est un très beau bâtiment qui est vraiment bien implanté dans son site qui a une échelle particulière mais qui justement je pense fait la transition entre les constructions hautes du pont de Sèvres les constructions à venir de l'île Seguin et tout le trapèze qui a été construit et actuellement donc je n'en suis pas au courant des derniers faits mais il a été sujet que ce bâtiment soit démoli parce qu'il a été vendu un promoteur pour en faire une tour en bord de Seine et je trouve qu'à des moments comme les magasins généraux auraient pu être démolis donc heureusement ils ont pu être conservés ce bâtiment je trouve demande à être conservé et à trouver un nouvel usage mais il a une place particulière dans le site où il est et c'est aussi un témoignage d'une architecture industrielle du 20ème siècle voilà merci en invitant Mértovitar je précise une chose concernant Metal 57 c'est que le ministère de la culture a demandé à Jean-Pierre Duport d'organiser la médiation entre justement l'investisseur britannique qui veut en effet qui ne s'en cache pas qui veut détruire le bâtiment pour construire sa tour et puis une autre voie qui est celle de la transformation donc on y en reviendra tout à l'heure mais je voulais dire qu'il y avait cette mission en cours dont je ne sais pas s'il y a du nouveau non Mérto bonjour je m'associe à vous tous sur le devenir de ce bâtiment qui j'espère sera sauvegardé parce qu'il constitue quand même une oeuvre je dirais emblématique de notre architecture récente donc j'espère qu'il trouvera une seconde vie voilà je vais vous parler maintenant de notre production transformer cela signifie intervenir dans un milieu en le modifiant et d'une certaine façon vu d'un point de vue là l'architecture est réellement un art par excellence de la transformation alors on peut intervenir sur des bâtiments anciens pour les transformer mais je dirais que même lorsqu'on intervient en ajoutant un bâtiment nouveau dans un contexte existant il s'agit également de transformation et que notre attitude dans ce cas là n'est pas forcément différente il s'agit juste d'une question d'échelle et que d'une façon générale lorsqu'on arrive quelque part on cherche à s'intégrer pour s'intégrer on cherche à créer des liens et que donc on va chercher à essayer de comprendre comment marchent les lieux sur lesquels nous intervenons quelles sont les grandes lignes de force sur lesquelles le projet va pouvoir prendre appui pour se développer pour s'intégrer s'intégrer ça ne veut pas dire s'assimiler et d'une certaine façon plus fort sont les liens plus intimes sont les liens qu'on arrive à créer dès le départ plus libre on se trouve ensuite pour assumer la transformation des lieux alors ici nous nous trouvons au palais des beaux-arts de Lille le palais des beaux-arts de Lille a été conçu dès le départ comme étant un musée donc il n'y a pas changement d'usage et nous sommes intervenus sur l'existant je dirais de façon presque conservatoire nous avons essayé de redonner au lieu l'amplitude qu'il avait initialement il manquait cependant à ce bâtiment depuis le départ sa moitié puisqu'il avait été prévu d'être construit au double il a été divisé en deux dès le départ pour des raisons budgétaires et cette espèce d'amputation on l'a ressenté réellement encore après tant d'années comme un manque donc dans le projet d'extension de ce musée nous avons cherché d'une certaine façon à combler ce manque et si nous n'intervenons pas sur l'existant j'ai le sentiment quand même que nous transformons radicalement ce lieu en réalisant l'extension non pas accolée au bâtiment initial comme il nous était demandé mais en le plaçant en fond de parcelle de telle manière à créer un vide entre les deux et c'est vraiment un dispositif qui permet au bâtiment d'intégrer la dynamique urbaine et qui réalise et qui redonne à lire virtuellement l'échelle initiale du bâtiment donc on voit là depuis l'extension le vide créé entre les deux bâtiments et le bâtiment ancien alors à Strasbourg ici un paysage très particulier et c'est vraiment l'histoire qui a façonné le paysage l'histoire industrielle du lieu qui a créé cette linéarité du cours d'eau cette linéarité des quais cette linéarité du chemin de grue et ce parfait alignement des bâtiments les uns par rapport aux autres alors très logiquement dans l'extension qui nous était demandée de ce bâtiment pour accueillir une bibliothèque la transformation du lieu aussi du bâtiment ancien nous nous sommes inscrits dans cette linéarité générique en prévoyant l'extension comme une simple comment dire élargissement du bâtiment dans sa longueur comme dans sa hauteur donc nous sommes parfaitement dans les épures existantes une halle à grain disons qu'une bibliothèque appelle la lumière naturelle tandis qu'une halle à grain cherche au contraire à s'en protéger donc là nous n'avons pas hésité à intervenir sur le bâtiment lui-même nous avons démoli la façade en briques et nous l'avons remplacée par une peau de verre qui réalise la continuité je dirais entre l'ancien et le nouveau voilà autre situation nous sommes à Rome dans le quartier de l'Eure ce bâtiment emblématique que tout le monde connaît le bâtiment de la Padula qui a été construit dans les années 30 il s'agit d'un bâtiment emblématique de l'architecture italienne des années 30 ce bâtiment date de l'époque musselinienne et il a été fini d'être construit juste à la fin en fait de l'ère musselinienne et donc il a un peu pâti de son péché originel et il n'a jamais été investi voilà un bâtiment sans usage qu'on nous demande dans les années 2000 de réinvestir en musée de l'audiovisuel alors ici ce qui nous a intéressé ce qui fait pour nous la vraie la véritable qualité de ce bâtiment c'est sa monumentalité qui est donnée par la répétition inexorable de l'arc et évidemment nous avons cherché à la conserver il y avait une double progrématique comment conserver la monumentalité du bâtiment tout en y entrant des usages et aussi une autre problématique qui était que le budget était très largement sous-estimé et qu'il nous fallait donc trouver une solution astucieuse pour permettre à ce bâtiment de se réaliser nous avons gagné le concours mais il n'a malheureusement pas été réalisé malgré notre souci initial alors voilà comment on fait on décide de procéder à l'inverse en fait de procéder d'une inversion sur le fonctionnement théorique de ce bâtiment on décide de garder sans y toucher du tout le bâtiment initial de la Padula donc on ménage le bâtiment entièrement libre et d'usage et d'aménagement et on concentre les activités dans le vide du bâtiment c'est à dire dans la cour intérieure où on déploie le musée de l'audiovisuel sous forme d'étage comme une grande colonne vertébrale qui vient irriguer le bâtiment alors ces trois exemples que je vais vous montrer sont de nature très différente un parle d'une transformation à distance qui peut être l'île transformation action sur l'ancien à distance l'autre est une action sur l'ancien sur l'existant qui modifie réellement le bâtiment la troisième est une action je dirais qui travaille depuis l'intérieur comme en négatif il y a cependant quelques caractéristiques qui relient ces bâtiments et qui relient d'une façon plus générale des bâtiments que l'on peut voir dans l'exposition un certain nombre de traits caractéristiques premièrement tous ces bâtiments que l'on réinvestit sont pour la plupart des bâtiments qui sont très comment dire typés ce sont des bâtiments qui sont très spécifiques deuxièmement on remarque ça va avec qu'on peut transformer ces bâtiments malgré leur spécificité comme si d'une certaine façon quand on accorde de la valeur à un bâtiment et qu'on tient à le conserver la flexibilité que le bâtiment lui-même ne peut pas donner elle était réinvestie par l'usage c'est l'usage qui prend le relais et c'est l'usage qui fait l'effort de s'adapter au bâtiment cela d'ailleurs me mène à penser que les recherches dont on entend beaucoup parler en ce moment de penser des bâtiments du point de vue de leur future reconversion sont d'une certaine façon pas complètement pertinentes parce que pour conserver un bâtiment cela nécessite probablement aussi d'autres qualités que la simple réversibilité des lieux je me pose aussi une question une autre question qui est tous ces bâtiments là sont des bâtiments qui ont une qualité d'espace ou et ou de construction que l'on peut difficilement aujourd'hui s'offrir dans les conditions actuelles qui sont les nôtres conditions économiques conditions sociales aussi réglementaires pour tout un tas de raisons il est compliqué d'imaginer de pouvoir faire ce type de bâtiment aujourd'hui et c'est étrange d'ailleurs enfin bon il faut dire aussi que c'est étrange d'ailleurs que l'on s'attache autant à penser la reconversion future des bâtiments dans un contexte où on ne produit finalement que sur le court terme avec des budgets très limités et on produit des bâtiments qui seront probablement voués non pas à la transformation mais à une démolition prochaine parce qu'ils n'ont pas intrinsèquement les qualités qui permettent d'imaginer leur reconversion alors je me posais la question de savoir si finalement cette idée de transformation cette idée de transformation qui est posée dans ce débat en fait cette discussion sur la transformation n'est pas un débat qui échappe à notre réalité et si ce n'est pas un débat qui s'adresserait au futur de notre passé ça c'est la première chose et puis dans le même dans le même dans le même ordre d'idées je dirais que l'idéal en fait véhiculé par l'idée de transformation d'un monde qui se régénère réglerait continuellement de lui-même comme un grand corps organique si cet idéal n'est pas d'une certaine façon une sorte dans le contexte actuel une sorte d'incantation alors voilà j'ai fait un peu le boulot de Francis puisque finalement j'ai peut-être pas répondu à beaucoup de questions à beaucoup de je n'ai pas donné beaucoup de réponses mais j'ai quand même posé des questions et je vous remercie tous merci d'avoir tenu le temps avec quelques poussières alors François Sagan disait on ne sait jamais ce que le passé nous réserve voilà c'est déjà une des premières réponses à la question que tu viens de soulever ce qui m'a frappé dans vos présentations toutes les trois c'est que en tout cas pour les deux premières vous avez parlé des états intermédiaires vous avez parlé justement de en fait la transformation c'est aussi presque ne pas toucher à l'existence que souvent c'est un bâtiment ancien donc c'est une interdiction de le faire donc il y a là presque une performance un défi et puis dans le cadre d'un industriel en effet une volonté que vous avez prise vous de ne pas le faire donc là il y avait d'un côté une obligation de l'autre côté c'était la liberté ou la contrainte que vous êtes imposée alors ce qui est très intéressant c'est quand on voit Bouchin par exemple à Versailles sur la haute école de Bartabas sur Mansart c'est exactement la même idée c'est de se glisser dans un existant sachant qu'on n'aubert pas les possibilités futures alors est-ce que c'est pas là la question de fond sur cette réversibilité permanente Odile je ne sais pas je pense que moi je pense que chaque projet a des conditions particulières chaque situation a des conditions particulières et que donc nos projets n'existent que par rapport à ces conditions donc il y a des cas où effectivement c'est la solution et d'autres cas où ça ne l'est pas forcément donc moi je pense qu'il n'y a pas de généralité à faire dans ce domaine là mais effectivement c'est une attitude que l'on prend en fonction des conditions du projet donc dans le cas de ce que j'ai montré c'est effectivement des obligations qui étaient données au départ vous ce sont des obligations que vous vous êtes données mais dans d'autres cas vous allez intervenir et dans d'autres cas enfin je ne sais pas c'est variable en fait à chaque fois je ne crois pas que ce soit la solution je pense que d'ailleurs en architecture il n'y a pas une solution il y a des solutions et surtout dans ce genre de cas et c'est l'intérêt c'est l'intérêt justement de la transformation de bâtiments ou d'intervenir sur des bâtiments existants c'est que les solutions les réponses peuvent être autant multiples que dans les constructions neuves et c'est pas et c'est une contrainte de plus de travailler dans un bâtiment existant mais en même temps c'est pas plus c'est pas plus difficile enfin c'est pas plus compliqué il y a possibilité d'apporter autant de créations puisque le sous-titre de la table ronde du thème général c'est que c'est aussi la transformation c'est aussi une création et donc effectivement c'est aussi un espace de création très bien Dominique je pense qu'en fait la question sous-jacente c'est aussi est-ce que tous ces bâtiments valent la peine d'être conservés par exemple sur les magasins généraux il n'y avait aucune contrainte ce bâtiment il n'était pas protégé on pouvait le casser en deux on pouvait tout démolir on pouvait faire ce qu'on voulait par contre nous on a estimé que l'intérêt de ce bâtiment c'était justement cette structure cette sérialité qu'on a voulu et on a voulu travailler avec finalement c'est devenu un dialogue de la même manière 57 métal il y avait une telle évidence dans les volumes qu'on ne pouvait que travailler avec et je pense ça c'est ce qui nous intéresse intervenir sur un bâtiment à Guistan jusqu'à un bâtiment à Guistan et le transformer je pense que c'est moins intéressant et à un moment il faut savoir on ne peut pas tout garder on ne peut pas tout conserver et il faut peut-être il y a des monuments historiques je ne sais pas enfin bon c'est un grand débat mais je trouve ça difficile d'entendre on m'a obligé de conserver la façade on m'a obligé de faire ceci on m'a obligé de faire cela ça c'est pas un acte de création c'est une contrainte et créer c'est quand même se donner une certaine liberté donc c'est vrai qu'on vous a montré deux exemples qui ne sont pas des monuments historiques mais qui à nos yeux sont des monuments d'une certaine manière d'une certaine époque et cette interface justement c'est ce qui nous a intéressé oui mais par exemple quand vous décidez justement de garder cette sérialité et autres est-ce que c'est ça vraiment que vous voulez ou bien garder un témoignage des premiers exemples de la construction en béton à Paris est-ce qu'il y a ce rapport à l'histoire aussi il y est mais c'est plus que ça c'est aussi fantastique d'avoir cette structure qui est construite sur plus de 250 mètres de long c'est comme une grande trame une grande matrice avec laquelle on peut venir travailler enfin c'était nous on était on pouvait vraiment au moment du concours certains projets l'ont fait tout casser et nous on a trouvé plutôt un intérêt d'avoir cette structure qui était là et c'est pas simplement parce qu'elle a daté de 1907 et de pouvoir au contraire l'utiliser la prendre comme un c'était un contexte qui était un prétexte presque mais je pense qu'on aurait eu du mal à la construire aujourd'hui on aurait eu du mal à construire en porte-à-faux aussi au-dessus de l'eau donc on a pu garder le fait qu'il y avait déjà des escaliers qui débordaient ce qu'on n'a pas le droit de construire au-dessus de l'eau à Paris sauf que là il y avait déjà des constructions au-dessus donc elle dit bon si elle existe on ne déborde pas de plus mais on garde cet état de fait donc ça nous a amené une certaine liberté finalement je crois ça nous a amené une certaine liberté pour venir ensuite créer une pièce qui était vraiment en rupture et avoir toujours ce dialogue entre les deux donc on voit bien là que c'est capitaliser l'existant en même temps même sur le plan réglementaire pas uniquement sur le plan historique d'un beau bâtiment comme ce musée à Lille en effet où tu rappelles qu'il y avait la trace d'un programme qui imagine une extension jamais faite comme on pourrait le dire de l'école d'architecture à Mar-de-la-Vallée où Choumi imagine une suite qui peut-être n'arrivera jamais mais voilà c'est prévu sur un plan donc là c'est très différent quand vous vous retrouvez vous dans le port ou sur le port fluvial de Strasbourg là il y a quand même une géométrie qui s'impose à vous il y a une structure et une géométrie or en fait votre travail il est complètement sur la géométrie tout ce que vous faites est complètement réglé est-ce que la géométrie des uns n'est pas une contrainte pour les autres ? je n'ai pas compris bien la question la géométrie des uns n'est pas une contrainte pour les autres ? non, non je ne crois pas je ne sais pas quoi dire là en l'occurrence ce qui nous a semblé à nous tout à fait naturel à Strasbourg c'est-à-dire de s'inscrire dans cette géométrie dans cette linéarité pour y faire appartenir notre extension n'a pas semblé du tout naturel aux autres concurrents parce que Dominique Lyon il n'est pas là il était là la semaine la fois dernière il a concouru aussi pour ce concours chez METOF aussi de mémoire ils ont tous fait des choses fort différentes on était les seuls à considérer que ce qui nous importait dans ce bâtiment plus que de garder la trace et de la brique et de la forme c'était plutôt vraiment le comment dire ce qui faisait vraiment le sens ce qui justifiait ce lieu cette linéarité c'était vraiment l'histoire industrielle non pas ça ne nous intéressait pas de garder des traces comme des témoins de l'histoire industrielle mais vraiment de s'inscrire dans cette essence là parce que le paysage c'était tout entier façonné autour de ça bon voilà après après je suis d'accord sur le fait qu'à Paris c'était une opportunité à saisir que de s'emparer de cette structure préexistante parce que Paris aujourd'hui le plus ne permettrait absolument pas d'intervenir effectivement là ni même de faire un bâtiment de 250 mètres de long parce qu'on serait obligé tous les 60 mètres de faire un redan donc voilà c'est quand même extraordinaire mais on est aujourd'hui dans des conditions réglementaires qui sont insupportables et évidemment que c'était une bonne idée que de se saisir de cette aubaine donc en fait transformer c'est rebondir si j'entends bien je n'ai pas dit ça si parce que tu expliques bien c'est rebondir sur une situation qui n'est plus possible c'est tirer parti de toutes les potentialités qui existent et c'est certain que oui à ce moment là si t'appelles ça rebondir oui on rebondit je voudrais revenir sur la question du monument historique parce que ça m'a fait penser la façon dont tu as dit ça Dominique lorsque j'avais gagné le concours de musée à Neuhaus en Autriche on était sur un site en face du château qu'avait acheté le collectionneur qui était un château du 18ème à qui il avait voulu qu'il avait transformé pour y habiter et la mission de la transformation était donnée à Gunther Dominique et Gunther Dominique ne s'est pas dérangé elle ne s'est pas gênée de couper le château en deux de rajouter des volumes de faire des choses et c'était possible et c'était franchement radical mais franchement extraordinaire la façon dont c'était fait parce que c'était possible parce que les conditions locales permettaient de le faire puisque la discussion était possible le problème qu'on rencontre ici mais que j'ai rencontré à l'Opéra comme j'ai rencontré à Washington c'est qu'on ne peut pas toucher et on n'a même pas la possibilité de s'ancrer dans un mur on n'a même pas la possibilité de mettre un clou quelque part il faut juste penser quelque chose qui tient partout par lui-même et qui finalement est détachable est complètement détaché donc c'est un peu particulier mais c'est vrai que il y a quelques années enfin il y a encore quelques années enfin je dirais même du temps de mes études donc du temps de quelques-uns ici il y avait encore la possibilité d'intervenir sur un monument historique en intervenant mais franchement dessus quand je dis intervenir ça veut dire parfois enlever parfois couper parfois modifier etc aujourd'hui c'est totalement momifié c'est-à-dire que la momie on n'a plus le droit d'y toucher et on n'a plus le droit de lui planter un clou alors qu'en fait l'histoire et l'histoire de l'architecture on voit bien les transformations des bâtiments qui se sont faites dans l'histoire du temps et tout d'un coup à partir des années 70-80 ici en Europe les monuments historiques ont commencé à vouloir muséifier gélifier l'architecture et on n'a plus le droit d'y toucher donc on est obligé de venir s'insérer de se glisser là-dedans et de dire un jour on pourra disparaître ça veut dire que quelque part une trace d'histoire que l'on met aujourd'hui devra disparaître c'est un peu bizarre comme façon de faire dans des bâtiments qui ont souvent été pas par l'opéra Garnier mais parfois dans des bâtiments qui ont été eux-mêmes des adjonctions successives donc c'est une question qui n'est pas posée aujourd'hui mais qui devrait être posée donc en fait tu es en train de dire que dans le palimpseste justement de construire la ville sur la ville la couche moderne en fait c'est de l'ordre de l'encre sympathique c'est-à-dire qu'à un moment elle va disparaître elle est là pour disparaître exactement alors sur l'intervention des monuments historiques on se souvient de l'émoi qui avait ça te donne raison le château de Falaise qui avait été transformé par des carisses avec une intervention musclée appelons-la comme ça formidable voilà mais c'était pas du goût de tout le monde ça s'est terminé en justice ça a été un très sérieux sujet sur de ce qui était possible là il y avait vraiment offense faite au patrimoine oui bien sûr mais en fait il n'y avait pas offense au patrimoine il y avait juste quelque chose de contemporain posé dans le monument sur le monument attaché dedans et qui fonctionnait en plus enfin c'était c'était vraiment il n'y avait pas il n'y avait pas outrage on va juste préciser il y avait juste outrage pour ceux qui nous considèrent je dis que les détracteurs du projet c'est ce qu'ils disaient il faut souligner que Descari c'était architecte en chef des monuments historiques c'est peut-être aussi pour ça que ça a créé tant de polémiques par rapport à ça on n'était pas dans une attitude à la scarpa et d'ailleurs ça n'avait pas du tout la même finesse d'infiltration mais si je veux revenir à plus en plus en plus auparavant quand on voit la façon dont Viollet-le-Duc est critiqué et toujours critiqué dans ses interventions je ne dis pas que j'aime Viollet-le-Duc particulièrement mais lorsqu'il intervient sur le château de Pierrefond quand il intervient sur Notre-Dame effectivement il interprète à sa manière la façon dont il lit l'histoire de l'architecture du lieu sur lequel il intervient et alors ? et alors ? et alors ? sur cette liberté d'exploration voilà il y a vraiment on voit bien que c'est ça la clé je rappelais Taylor-Franck Geary que sa propre maison à Los Angeles et autres et puis quelques exemples on voit bien qu'à chaque fois l'expérimentation elle est là sur cette liberté je pense que même sur le bassin des pingouins au zoo de Londres Libetkin n'avait pas le droit de modifier la rampe parce qu'elle était devenue un monument historique alors qu'il pensait que les pingouins avaient une rampe un peu trop forte quand il a fallu la restaurer il a pensé que les pingouins avaient une rampe un peu trop forte et qu'il pouvait l'améliorer et bien il n'a pas eu le droit de la modifier enfin je trouve ça c'est ça c'est tout oui mais il n'a pas eu le droit de la modifier mais il lui a donné un sacré mouvement non mais elle existait comme ça ah bon exactement comme ça et en fait il a voulu la modifier pour améliorer la vie des pingouins je dis ça mais ça paraît bizarre ce que je raconte mais c'est vrai c'est une véritable histoire et il n'a pas eu le droit alors que lui alors que c'était son oeuvre d'y toucher parce qu'elle était devenue monument historique les pingouins c'est vrai que c'est un cas on voit bien que vous êtes toujours dans cette logique mais si on sort du monument historique on est sur le bâtiment moderne dont on voit qu'ils vont gentiment à la casse et les risques que tu as évoqués tout à l'heure on sait bien c'est quotidien tu as parlé Myrto de la question de la réversibilité en te demandant si c'était vraiment ça le sujet or précisément il me semble que c'est là le sujet de la réversibilité spécificité je veux dire que rajouter une couche de spécifique au spécifique est-ce que c'est pas là l'une des clés de cette transformation oui c'est possible au-delà de l'économie simplement ce que je voulais dire par là c'est que on s'aperçoit quand même je répète que des bâtiments très spécifiques sont réversibles et que donc cette je faisais plutôt référence au fait qu'il y a une grande comment dire une grande mode en ce moment qui consiste à penser le bâtiment du point de vue de sa réversibilité c'est plutôt là où je dirais que ça me semble pas forcément entièrement pertinent parce qu'un bâtiment qu'on a envie de conserver et qu'on a envie de réadapter de reconvertir c'est un bâtiment qui a quand même a priori une plus-value sinon on démolit quand on voit qu'on peut se saisir d'un bâtiment parce qu'il a une force parce qu'il a une c'est un beau bâtiment qui a des qualités intrinsèques à ce moment là mais c'est à ce moment là que ça devient intéressant de pouvoir le réutiliser parce qu'on en imagine le potentiel où on peut développer quelque chose dessus et la seule idée de la réversibilité n'est pas suffisante les bâtiments que l'on a envie de conserver aussi parce qu'ils sont pour certains d'entre eux une plus-value je dirais liée à l'histoire ils sont porteurs d'une mémoire mais ces bâtiments là seront réappropriés seront réappropriés facilement même si ils sont chacun très particuliers je ne sais pas si j'ai répondu à ta question non mais c'est une en tout cas c'est déjà des éléments sur la spécificité vous à chaque fois vous avez transformé un théâtre je me souviens de Novarina en Normandie c'était un bâtiment c'était votre premier travail sur la transformation donc là quand vous prenez le sujet vous heurtez à quelle question est-ce que ça justement la question de la réversibilité ne se pose pas parce que c'est toujours un théâtre mais simplement vous devez le mettre dans les normes d'aujourd'hui et puis même dans la ville d'aujourd'hui donc est-ce que là c'est une vraie question ou il valait mieux le... c'était un exercice pas facile c'était un théâtre dans un carré avec une scène dans un angle donc c'était une scène en triangle donc c'était pas un sujet facile mais c'est la ville de Porto de Mer donc à l'époque on faisait 10 000 habitants donc une petite ville en Normandie en Haute-Normandie mais c'est un sujet qui nous a beaucoup intéressé parce que c'était en effet c'était redynamisé un équipement qui était en perte de vitesse en le transformant de changeant pas les volumes en opérant dans le même volume et ça nous a obligés à expérimenter parce que c'était pas du tout la forme classique d'un théâtre la manière dont il avait été construit donc on a pu jouer enfin c'était d'une certaine manière c'est on retrouve une manière d'intervenir sur 57 métal et après sur les docs parce qu'on est réintervenu pareil en libérant la structure en donnant plus lisible et en venant se glisser entre pour recréer une salle et une visibilité à travers la ville on peut aussi parler du projet du FRAC que j'ai pas montré mais on était concentré sur des sites industriels la difficulté qu'on a eu sur le FRAC c'est qu'on a dans notre plan on a démoli un bâtiment qui était sur le boulevard Roche-Plate qui était le bâtiment qui tenait ce qui était la façade on a estimé que certains bâtiments étaient bien sûr inconservés mais qu'il n'était peut-être pas utile de tout conserver et que démolir une partie de cette construction enfin un des bâtiments c'était je crois le bâtiment du colonel permettait d'ouvrir le bâtiment de lui donner un statut plus public plus de visibilité on a eu là par contre donc l'architecte des bâtiments de France vent debout contre cette idée là et je pense que il faut à un moment aussi se poser la question tout n'est pas conservé certains moments qui sont pertinents qu'on peut réutiliser interpréter et d'autres qui sont plutôt une gêne un obstacle et il ne faut pas avoir cette attitude protectionniste de vouloir dans ce cas tout conserver donc on a pu y arriver mais le permis de construire n'a pas été si aisé que cela Odile tu as montré tout à l'heure un projet très important à Paris c'est cette barre de 617 mètres de long la barre McDonald et donc tu as participé à ce cadavre exquis parce qu'on peut l'appeler comme ça où chacun faisait sa partition sur un programme particulier en effet bureau, logement équipement public je crois qu'il y a tout c'est donc on est passé du monofonctionnel au multifonctionnel justement là l'architecte Forest lui il avait imaginé déjà un futur à son bâtiment qui était celui de il avait imaginé structurellement qu'on puisse empiler une autre couche d'entrepôt donc lui il restait dans le monofonctionnel mais déjà il avait imaginé une transformation déjà dans sa logique à lui mais il ne pouvait pas imaginer que vous seriez 15 à venir complètement imaginer un autre scénario sur le toit alors que cette histoire là elle fait émerger comme des nouvelles typologies urbaines est-ce que c'est pas là une histoire quand même assez passionnante même si le résultat on peut faire des critiques sur chacun même sur l'ensemble mais est-ce que là il n'y a pas la graine d'une expérimentation à l'échelle urbaine c'est-à-dire qu'en fait je pense que dans ce projet-là aujourd'hui tel qu'il est fait et ça me fait penser à beaucoup de à ce qui se passe dans les gares par exemple au Japon où sur la gare il y a une ville qui est verticale et qui contient toutes les fonctions d'une ville avec tous les types de programmes à l'intérieur en fait le fait de fabriquer cette fois-ci sur la longueur mais sur un bâtiment existant la même chose puisque finalement c'est presque une ville en soi enfin c'est une petite ville en soi qui est construite sur cet ancien entrepôt puisqu'il y aura tout on pourra ne jamais quitter l'ancien entrepôt enfin l'ancien entrepôt si on veut puisqu'on peut travailler se divertir aller à l'école puisqu'il y a une école aller faire du sport aller faire des courses aller ranger sa voiture vivre etc. et travailler donc effectivement c'est une forme de ville une ville bar mais d'une autre façon que celle qu'on avait imaginée dans les années 40 ou 50 mais c'est ça mais pour autant il faudrait déjà que la structure le permette parce que c'est parce que parce que la structure permettait de pouvoir remonter des niveaux d'entrepôt que l'on a pu remonter dessus d'autres immeubles autrement ça n'aurait pas été possible il aurait fallu la démolir parce que franchement sincèrement cet entrepôt n'a aucun intérêt et en fait finalement quand on voit ce qu'il en reste c'est quelques structures porteuses à l'intérieur et par rapport aux différents programmes qui se sont mis dedans il y a beaucoup de choses qui ont disparu et puis c'est la grille de façade et c'est tout et moi je sais qu'au début j'ai dit et même la grille je ne l'avais pas sur les deux côtés de la recycler de l'autre côté mais ce n'est pas quelque chose qui était nécessaire mais c'est un peu entre deux là parce que c'est vraiment finalement je crois que ça coûte beaucoup plus cher de le faire comme ça que de le démolir et de refaire autre chose donc je ne suis pas sûre que ce soit pertinent d'avoir fait ce programme là de l'avoir fait de cette façon là mais ça c'est un autre sujet c'est un sujet politique cette opération justement est-ce que sur le plan de la typologie et autres et de la machine qu'elle arrive à fabriquer ce qui n'est pas quand même même si l'expérience elle est ce qu'elle est mais au moins déjà elle existe donc on voit bien que Paris là peut se régénérer quand on voit tout le débat sur d'autres quartiers parisiens où on a plus de mal à faire émerger la création là c'est quand même assez intéressant de voir ça non ? vous ne trouvez pas ? oui probablement je ne suis pas certaine en l'occurrence que ça aurait été moins cher dans d'autres cas de démolir que de refaire parce qu'il y avait quand même des ouvrages assez importants non mais là la question c'est qu'est-ce que ça a apporté vraiment au projet enfin qu'est-ce que ça a apporté le prétexte finalement de faire ce cadavre qui s'étend en longueur mais est-ce que enfin à t'entendre je l'ai vu il y a très longtemps en chantier enfin je ne l'ai pas revu récemment mais est-ce que finalement la première structure a été utile est-ce qu'elle a été créatrice elle contraint tout le reste effectivement mais elle contraint tout le reste mais après ça avec des systèmes de dalles de répartition on peut s'en affranchir mais c'est vrai que à quoi elle a servi finalement ? c'est pour ça que je dis que je ne suis pas sûre que réellement ça a un intérêt d'avoir gardé ce bâtiment mais bon c'était la contrainte on a travaillé avec parce que c'est super c'est quand même des acrobaties qu'on fait pour monter dessus en quelque sorte parce que les trams ne correspondent pas du tout aux programmes qui sont mis au-dessus et que comme je disais tout à l'heure moi en particulier dans ma parcelle j'ai la sortie du parking par en dessous avec des escalators qui montent dans l'ancienne structure et que donc il a fallu faire des reprises faramineuses autour du trou et en plus de ça la complexité c'est qu'on a plusieurs maîtrises d'oeuvres et plusieurs maîtrises d'ouvrages à la fois puisqu'il y a des maîtrises d'oeuvres en dessous des maîtrises d'oeuvres dedans des maîtrises d'oeuvres générales de coordination et des maîtrises d'oeuvres côte à côte et il y a trois maîtrises d'oeuvres trois maîtrises d'ouvrages il y a la maîtrise d'oeuvres générales il y a la maîtrise d'oeuvres du projet et la maîtrise d'oeuvres qui va utiliser après donc c'est un peu compliqué comme opération et c'est pour ça que je dis que cette énergie enfin toute cette opération malgré ce que tu dis Merto c'est vrai que ça revient à finalement très très cher parce que les reprises de structures que chaque ouvrage a dû faire génèrent des coûts beaucoup plus importants et ça on le sait maintenant que ce qui était prévu au départ mais bon c'est un choix c'est une décision comme je dis politique cette histoire là c'est pas autre chose quand tu dis politique c'est quoi ? c'est une idéologie de la transformation non c'était la ville qui voulait maintenir qui a voulu maintenir cet entrepôt et le transformer parce qu'effectivement je pense qu'il y avait une forme de sincérité au départ de penser que puisque l'entrepôt était prévu avec sa structure pour monter au dessus on pouvait donc installer des faire la transformation mais au bout du compte puis en plus de ça comme on a eu le tramway qui est venu le couper à un moment parce qu'il a fallu que la gare passe de l'autre côté et pour revenir après devant donc c'est un peu bizarre comme tracer le tramway à cet endroit là mais tout ça ce sont des décisions successives qui ont renchéri le coût du système et je crois que sur l'opération globale c'est pas du tout intéressant mais ça c'est un choix qu'on peut pas remettre en cause alors nous parlerons alors nous parlerons beaucoup plus je pense que ce qui est intéressant je voulais revenir sur ce que disait Mirto par rapport à la réversibilité des bâtiments parce que je me souviens d'une anecdote quand j'étais au début des années 80 quand j'avais fait un voyage en Allemagne j'avais visité j'avais rencontré c'était pour l'AMIC à la fin des années 70 quand il fallait faire les missions on a fait les missions pour l'AMIC il y avait j'avais visité en particulier une ville qui en Allemagne construisait des écoles qui étaient réversibles en maisons de retraite donc c'était très particulier parce qu'ils avaient fait les études et les statistiques sur le vieillissement de la population et donc on fabriquait des écoles primaires qui étaient transformables à terme en résidences pour personnes âgées c'était de la fin des années 70 aujourd'hui on a les gens qui se posent la question de la réversibilité des programmes et des immeubles il n'y a qu'une seule chose qui est compliquée enfin il y a une chose qui est particulièrement compliquée c'est les hauteurs parce que tout le monde résonne dans des économies extrêmement tendues et dans des économies de bâtiments extrêmement tendues et donc des systèmes constructifs aussi particuliers par rapport à ça et c'est le problème de quelle réversibilité quel programme on peut rendre réversible compte tenu que les hauteurs de Dalladal ne sont pas les mêmes d'un programme à l'autre donc on a de la chance si on peut transformer des anciens bureaux ou des anciennes activités commerciales en logements parce que là tout d'un coup on gagne de la hauteur dans des logements mais à partir de l'immeuble de logement on a beaucoup de mal à transformer dans les autres parce que là où dans du haussmannien on peut transformer facilement du haussmannien et on a des bureaux avec des grandes hauteurs mais où on a des bureaux enfin la réversibilité de hauteur est intéressante aujourd'hui dans des économies extrêmement précises dans les hauteurs à fabriquer en fait c'est beaucoup plus compliqué et c'est plutôt pénalisant pour certains programmes et puis en plus de ça l'implantation de logements ne correspond pas forcément à la bonne implantation pour des bureaux on ne sait pas de quoi il fait l'avenir on ne sait pas de comment on travaillera dans 20 ans et donc moi je pense qu'il est plus raisonnable aujourd'hui de savoir déjà dessiner un beau logement ce qui n'est pas du tout évident dans les coûts dans lesquels on travaille que d'imaginer un logement qui puisse tout faire il y a eu une époque par exemple pas si éloignée où la grande mode était aux salles polyvalentes on en faisait partout dans toute la France des salles polyvalentes on s'est aperçu au bout d'un certain moment qu'on pouvait tout y faire mais qu'on n'y faisait rien de forcément très très juste en fait de très spécifique c'est la raison pour laquelle quand on avait travaillé avec Jacques Lamarquet sur ONIC sur le centre culturel de Saint-Herblain on avait imaginé de donner une sorte de détermination à cette salle qui ne manquait pas pour autant de flexibilité mais qui était quand même déterminée dans son aspect frontal donc c'était une vraie salle de théâtre avec un dessous de scène un faux grill et cette salle dans le temps est devenue aujourd'hui elle est labellisée scène nationale de danse elle n'aurait jamais et ça compte beaucoup pour Saint-Herblain c'est vraiment une plus-value importante ça n'aurait jamais pu se passer dans le cadre d'une salle polyvalente classique que ce soit clair donc je pense que la flexibilité c'est quelque chose d'important mais cette flexibilité finalement on arrive à la trouver dans des bâtiments qui ne sont pas forcément indéterminés voilà un certain indéterminisme a quand même l'intérêt de permettre au temps de passer le temps de permettre au bâtiment de passer le temps parce que il offre quand même une capacité d'appropriation mais ce n'est pas pour autant que je prône la conception de bâtiments totalement indéterminés et qui saurait tout faire et qui pourrait s'adapter dans le futur je pense que le futur nous dira ce qu'il aurait fallu faire aujourd'hui mais qu'aujourd'hui on est absolument incapable de le prévoir il y a un dernier sujet si je peux me permettre c'est qu'il y a aussi le problème du mode constructif c'est à dire que s'il y a des modes constructifs qui se prêtent à la transformation et d'autres qui ne se prêtent pas du tout lorsque pendant des années et des années et encore aujourd'hui on continue à construire des immeubles avec des murs voile de refant en béton on sait très bien que la transformation à terme elle est beaucoup plus compliquée que même l'osmanien dans lequel on rentre comme dans du beurre on peut traverser un mur sans trop de difficultés aujourd'hui la construction en structure donc en grille comme ce dont tu parlais dans tes bâtiments industriels en fait offre beaucoup plus de flexibilité dans le temps mais ce n'est pas dans la culture de la construction d'aujourd'hui ici en France donc c'est pour ça que je pense que la pensée de la réversibilité des bâtiments ça demande à réfléchir beaucoup plus que simplement dire on va faire un bâtiment qui va se transformer dans le temps à quelque chose d'autre c'est vraiment reposer la question de la façon dont on construit c'est aussi reposer la question des normes par rapport aux questions de hauteur par rapport aux questions d'accessibilité etc. donc c'est beaucoup plus vaste et ça demande presque de fabriquer autrement vraiment c'est intéressant c'est que ce même plateau il y a une dizaine de jours il y avait là tout l'Europan et justement le thème de l'Europan c'est la ville adaptable et la question qui est revenue quasiment comme quelque chose qui tournait en boucle c'était la mutabilité des bâtiments tout de suite cette question a été évoquée mais intellectuellement je le dis parce que c'est une vraie question mais intellectuellement c'est ça touche à l'économie à la sociologie oui mais intellectuellement c'est très intéressant bien sûr simplement ça suppose ça suppose un certain nombre de moyens qu'on n'a pas et que donc dans certaines conditions ça reste un exercice intéressant mais cet exercice sur la flexibilité enfin cette discussion sur la flexibilité ça fait des générations qu'on l'explore tout le monde je veux dire ça a l'air d'être nouveau aujourd'hui mais ça ne l'est pas réellement il y a eu beaucoup de travaux et des très bons qui ont été faits sur la question on bute toujours un peu sur les mêmes choses ce qui ne veut pas dire que ce soit pas intéressant mais simplement ça suppose quand même qu'il y ait derrière des moyens que l'on n'a pas forcément voilà et que dans un cas comment ? ou de réfléchir différemment oui c'est ça mais parce que enfin je ne sais pas mais quand je pense à la grille je pense à Yona Friedman et quand je vois comment la grille en trois dimensions de Yona Friedman permettait d'injecter des cellules de n'importe quelle nature à l'intérieur ça c'est effectivement de la transformation possible et de l'adaptabilité totale mais est-on prêt aujourd'hui à fabriquer ça ou à accueillir ça dans les villes ? Bonne question on va ouvrir le débat à la salle est-ce qu'il y aurait des questions sur la mutabilité l'adaptabilité je voudrais revenir dire deux choses sur les entrepôts McDonald's la première c'est finalement la pertinence ou pas de conserver une grande structure d'entrepôt à l'intérieur de Paris il me semble quand même alors je le dis tout de suite je ne travaille pas du tout sur cette opération donc je ne défends rien du tout il me semble quand même qu'il y a un sujet qui a été abordé mais peut-être pas assez au fond c'est la problématique de la mémoire et de la manière dont les villes se sont faites successivement la mémoire du patrimoine industriel la mémoire du patrimoine ferroviaire qui est là est très fort et il me semble que c'est toujours intéressant de se poser la question de partir de créer ce qu'on appelle les zones d'aménagement concertées à partir d'éléments qui sont très forts on voit bien qu'à Paris-Rive-Gauche Paris-Rive-Gauche a eu un supplément d'âme à partir du moment où on s'est posé la question de conserver les grands moulins l'école dont je suis enseignant et dont tu es président donc c'est l'école d'architecture donc je pense que cette dimension est importante et souvent on s'aperçoit que c'est des choses intéressantes et la deuxième donnée c'est il ne faut pas oublier que ce projet au départ c'est coulasse pour des raisons de passe-passe il est parti je ne sais pas comment enfin bon il y a un supplétif un supplétif un avatar coulassien qui l'a remplacé enfin qui était dans son équipe c'est quelqu'un de son agence tu parles de fleuris calquemade d'accord enfin moi qui a repris le projet mais donc ce qui est important c'est que c'est coulasse au départ alors coulasse c'est vraiment lui qui a terrorisé le bâtiment le bâtiment hybride multiprogramme non réversible de grande dimension il a commencé avec New York Daily les tours de Manhattan etc et donc je pense que comme lui a toujours plusieurs stratégies d'avance je pense qu'il avait très bien vu là la possibilité d'utiliser d'exploiter la très grande dimension du bâtiment McDonald pour en faire un bâtiment multi-service une espèce de grande architecture hybride qu'il n'aurait sans doute pas pu faire dans les conditions de production de la ville à Paris aujourd'hui c'est à dire que sinon on aurait eu simplement ce qu'il y a au-dessus on l'aurait eu jusqu'en bas on aurait eu une collection d'architectures différentes qui n'aurait pas du tout donné la même chose c'est-à-dire la même force c'est-à-dire que cette structure apporte une unité un ensemble et puis après il y a des contrastes intéressants qui sont bâtis au-dessus donc je pense que c'est là où on voit justement je pense qu'il faut il y a un terme aussi qui est intéressant dans cette idée de transformation c'est le terme de processus et je pense que les processus conceptuels ne sont pas exactement les mêmes que quand on crée quelque chose ex nihilo et qu'il y a forcément on pense forcément à la façon dont on va pouvoir utiliser autrement une structure existante oui je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport aux entrepôts McDonald's et même moi les entrepôts j'ai trouvé magnifique cette espèce de grande barre mais le problème enfin ce qui se pose effectivement c'est qu'aujourd'hui il ne reste plus que l'apparence c'est-à-dire qu'en fait il n'y a que la grille de façade qui recrée cette taille et cette ampleur de l'entrepôt antérieur parce que l'entrepôt antérieur n'existe plus et n'existera plus à terme même dans le centre commercial c'est plus possible donc quelque part oui mémoire mais mémoire de quoi c'est un cosmétique qu'on garde parce que en fait la grille elle est entièrement refaite elle n'est pas conservable parce que son état n'était pas bon et donc il a fallu la refaire et qu'au départ du projet en fait on n'était pas tous obligés de la garder moi j'avais même non seulement je l'avais gardée du côté où elle existait mais je l'avais même répliquée sur le côté où elle n'est de mon côté sur l'autre côté elle n'existait plus chez moi mais donc je l'avais gardée mais en même temps et c'est vrai je suis d'accord avec ce que tu dis mais c'était parce que c'était un concours au départ que là c'était pas c'est pas juste un projet qu'on lui a donné c'est un concours qu'il a gagné mais de la transformation mais à la fin ça reste ça devient quand même une forme de cosmétique et c'est un tout petit peu la limite du jeu alors moi je voudrais répondre à ton intervention sur la CEMAPA nous nous avions travaillé sur ce terrain là à l'époque que c'était le concours que Porcent Park a gagné nous avions proposé dès cette époque là de garder les grands moulins mais nous les avions gardés dans un contexte qui était tout autre en fait nous avions créé un grand vide un grand parc dans lequel étaient les moulins avec ensuite des pontons qui étaient entourés de tours et dans ce contexte là les grands moulins gardaient leur échelle aujourd'hui personnellement je trouve qu'on dirait quand même des gros jouets dans la ville ils ont perdu absolument tout ils ont perdu tout tout ce qui faisait leur attrait dans le contexte industriel où ils étaient auparavant un contexte ferroviaire et je ne suis pas certaine que de garder finalement des bâtiments juste comme des traces c'est un sens quelconque alors après ils ont probablement leur utilité en tant que bâtiment eux-mêmes servant accueillant les universités mais urbainement parlant je trouve qu'ils ont été quand même grandement pervertis par tout ce qui s'est construit autour oui mais en même temps par rapport au sens de conserver quelques traces industrielles mais ça veut dire quoi une trace une trace industrielle c'est rappeler que là il y avait ça avant oui oui peut-être mais juste une chose Madrid par exemple le projet de la Caïcha d'Erdre de Gonomeron c'est justement à partir d'une obligation patrimoniale alors que les bâtiments n'ont aucun intérêt mais c'est parce que la ville de Madrid voulait là aussi garder une trace d'une industrie passée donc on ne peut pas dire que ça ne fait pas sens non mais attends là c'est intéressant parce qu'ils en ont fait quelque chose quand même ah oui voilà mais si c'est garder la trace pour la trace franchement si c'est diminuer si tu veux si c'est faire oublier l'histoire pour juste garder la forme c'est à un moment donné où ça devient problématique quand même en fait il faut donner les moyens de bien conserver les traces pour leur trouver un usage pertinent absolument et l'urbanisme si tu veux qui a été fait autour de ces grands moulins qui finalement ont été conservés qui devaient être démolis que nous on avait demandé de conserver mais dans un autre contexte ils ont été conservés dans un contexte qui ne le correspond plus du tout et qui ne les met pas en valeur et qui d'aucune façon fait référence à la mémoire il y a un chaînage entre les entrepôts les grands moulins et l'école de Val-de-Seine l'unité de production de la Sudac il y a là on voit bien une ponctuation qui est intéressante et qui change d'échelle parce que j'aime bien c'est la rupture d'échelle qu'on a finalement entre ces témoignages industriels il y a un changement d'échelle ce n'est pas une construction contemporaine elles ont une échelle différente et je trouve que du coup elles ont dans la ville une position qui interpelle qui est intéressante même si après on peut et puis en ce qui concerne McDonald's je pense que le projet il aurait mérité de jouer beaucoup plus sur ce qui faisait réellement son intérêt c'est à dire cette échelle extraordinaire et qu'il a été perverti par l'architecture mais voilà en soi il aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire s'il ne l'est pas c'est parce que c'est une situation de projet probablement très complexe mais il manquait très clairement il manque très clairement là-dessus une dimension beaucoup plus radicale en fait moi je me demande dans quelle société où nous vivons qui veut à tout prix garder des mémoires permanentes d'objets qui parfois n'ont aucun intérêt et qui parce que la préservation pour la préservation ça n'a aucun intérêt et la préservation pour une idée de mémoire mais de quelle mémoire et de quoi de quoi parlons-nous parce que est-ce que c'est quelque chose par rapport à une vision sociale de la ville est-ce que c'est par rapport à une vision fonctionnelle de la ville est-ce que c'est par rapport à une vision esthétique de la ville je ne sais pas de quelle mémoire on parle dans ces cas-là donc si c'est juste garder des traces pour parler de ça ça n'a pas grand intérêt je ne sais pas moi je pour avoir été de nombreuses fois en Chine alors je sais que c'est très loin et que c'est différent mais quand même ça pose question parce que dans en Chine où chaque fois que l'empereur changeait et que la dynastie changeait on rasait la ville de la capitale il la déplaçait il en mettait une autre et finalement ça ne perturbait pas grand monde dans ce pays qui était effectivement très très dirigé de vin de fer où on rasait des villes et on en reconstruisait une et puis ensuite lorsque la Chine s'est réveillée dans les années 90 ils ont commencé à vouloir démolir 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 et le boune de Shanghai n'a été sauvé qu'une extrémiste parce qu'il y avait quand même une autoroute qui devait passer les bâtiments devaient être démolis rappelle-toi on en avait fait l'enquête à l'époque mais quand même la question de la mémoire c'est juste une question je dirais momentanée dans le temps c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on veut préserver on a une vision un peu plus conservatrice des choses liées mais auparavant c'était pas comme ça et peut-être que demain ça ne sera pas comme ça je ne sais pas tout ça n'est que temporaire il y a en tout cas une chose de sûre c'est qu'il ne faut pas insulter la mémoire et parfois on l'insulte en isolant les choses de trop et en leur faisant perdre leur sens en fait donc je pense que tout dépend évidemment des situations il y a certains bâtiments qui gardent leur nécessité qui avec des usages différents peuvent tout à fait reprendre vie donc cela il n'y a pas de souci ce qu'on cherche à tout prix à préserver alors qu'ils ne représentent plus aucune nécessité il y a un moment donné où effectivement la question peut se poser de plutôt les démolir que de mal les traiter en fait oui et je trouve aussi que finalement je trouve assez judicieux la remarque de Dominique de dire que de garder les entrepôts sur les quais permettait de bénéficier d'une situation qu'autrement elle n'aurait pas pu acquérir avec un bâtiment neuf ça veut dire qu'on fait jouer au bâtiment ancien un rôle qui n'est pas un rôle qui n'est ni un rôle de mémoire ni rien du tout c'est juste une stratégie pour pouvoir obtenir des choses différentes ça veut dire que quelque part il y a un blocage c'est assez pervers c'est une situation dans laquelle on se retrouve qui est assez perverse parce qu'on se retrouve à vouloir garder des choses pour pouvoir garder des droits acquis oui et puis c'est aussi finalement ce sont des bâtiments qui jouent toujours le rôle de perturbateur quand on voit l'échelle maintenant du 57 métal par rapport à la densité du quartier du trapèze qui est construite il est anecdotique mais finalement c'est ça aussi qui le rend intéressant c'est que c'est pas que les garder c'est qu'ils jouent un rôle toujours perturbateur avoir ce bâtiment le long de la Seine sur plus d'une centaine de mètres de long c'est aussi un rôle perturbateur et c'est là où c'est une alchimie et c'est pour ça que finalement dans la Sémapa de garder quand même un jalonnement de ces bâtiments qui sont de toute façon différents de par leur statut et quelque chose qui m'intéresse parce que c'est quelque chose de différent qui est là et pas seulement pour le rôle de mémoire mais ils obligent finalement à penser différemment deux par leur présence et paradoxalement le métal 57 est le dernier morceau du patrimoine de Renault sur tout le reste et ça ça rejoint ta critique c'est du façadisme c'est-à-dire qu'on garde des morceaux de mur pour garder une trace de ce qui était là on a gardé les façades pendant longtemps là il y a quand même quelque chose de bizarre autre question bien je vais vous remercier et inviter la deuxième table ronde à venir bien me rejoindre Jérôme Brunet Bernard Desmoulins Philippe Robert Alain Sarfati je rappelle que tous les invités ici avaient un sujet libre qui n'était pas du tout obligé de traiter quelque chose qui était dans l'exposition ou pas c'est vraiment un point de vue qu'on leur demandait à travers leur réalisation ou pas voilà donc chacun s'est positionné par rapport à ça je le dis pour la méthodologie tu n'as plus que 5 minutes 50 ce que les précédents allaient parler je vais en quelque part répondre à l'idée de réversibilité dont tu as parlé Myrto alors transformer cet expérimenté ça suppose effectivement un état préexistant que cela soit un objet un bâtiment ou un site à partir du moment où il y a un état préexistant et que l'on intervient sur cet état avec un usage différent un programme différent il y a forcément un télescopage entre quelque chose qui existait avant et une nouvelle fonction et donc quelque part à partir du moment où il y a télescopage il y a expérimentation et il y a souvent invention souvent création souvent innovation alors c'est un premier exemple que j'en ai choisi deux avant de passer donc au thème que je voudrais développer c'est un exemple qui peut paraître ludique mais qui est très sérieux puisque c'était une vente caritative autour de de l'enfance inadaptée et où la maison arcuriale avait demandé à un certain nombre d'architectes et d'artistes d'intervenir sur la chaise de Jean Nouvel la chaise Mia et à partir de quelque chose de très simple on a transformé donc non seulement cette chaise en sculpture mais également en objet extrêmement utilitaire la brouette donc voilà ça c'est la transformation d'un objet c'est la transformation d'un bâtiment il s'agit des laboratoires des musées de France au Louvre dans les années 90 où sous les jardins des tuileries au pied de l'Elle-Flore existait un parking une ossature de parking qui était inoccupée et les musées de France ont décidé donc d'investir cette ossature sous terre pour y placer leur laboratoire qui auparavant étaient dans les combles de l'Elle-Flore donc les laboratoires passaient d'une position sommitale avec vue sur la Seine et surtout Paris à une position sous terre avec donc le problème de l'éclairage et donc la structure même de ce parking a été l'objet d'un travail de scarification d'éventrage pour apporter la lumière sur l'ensemble des bureaux et des laboratoires qui nécessitaient de la lumière naturelle donc c'est la photo de droite et cette intervention sur une situation étonnante qui est inhabituelle pourquoi faire des laboratoires sous terre alors que si on avait eu du terrain on les a reconstruits au-dessus de la terre a généré effectivement une certaine typologie une certaine façon donc d'éclairer de faire rentrer la lumière sous terre et également de créer cette verrière plate parce que dans les tuileries rien ne doit émerger à l'exception des pyramides des pyramidions de I.M.Pay à l'époque c'était Pay puisque l'un de ses représentants était dans le jury donc une verrière comme un bassin une verrière plate c'était les premières et cette verrière était supportée par des poutres en verre et c'était la première fois que le verre devenait un matériau structurel des poutres en verre de telle façon à faire entrer beaucoup plus de lumière que s'il y avait eu des poutres en béton ou en acier et aussi de faire percevoir dans une contre-plongée un peu comme une perspective à la choisie l'aile flore au-dessus mais mon propos était de se dire que la transformation est peut-être aussi quelque chose qui doit exister dès la conception même d'un bâtiment doit être une sorte de préalable et c'est là où j'en arrive à la réversibilité comment penser la conception d'un bâtiment en pensant en anticipant donc sa conversion future et là je m'appuie sur un exemple d'un concours assez expérimental à Berne en Suisse qui était de se dire et qui part du principe qu'un bâtiment est constitué de plusieurs cycles de vie non seulement le bâtiment mais les éléments qui constituent ce bâtiment à savoir que le cycle de vie la durée de vie de l'enveloppe et de la structure d'un bâtiment n'est pas la même durée que celle du cloisonnement et du partitionnage de l'intérieur d'un bâtiment et qui n'est pas aussi la même durée de vie que toute la technique qui irrigue un bâtiment alors c'est très spécifique au domaine hospitalier mais c'est également valable pour de la muséographie ou du logement et donc ce concours a été lancé sous la présidence de Roger Diner pour dire que tout de même c'était des gens très sérieux qui ont analysé cela en trois concours non pas phasés mais trois concours consécutifs le premier concours portait sur la conception même de l'enveloppe et de la structure avec comme simple objectif une des raisons aussi une des contraintes aussi était que les architectes invités à ce concours ne devaient jamais avoir fait d'hôpitaux et donc la première question qui a été posée au premier concours c'était comment concevoir une enveloppe capable la plus souple possible pour faire accepter toutes les destinations possibles et toutes les configurations possibles de ce qui allait suivre dans la mesure aussi où des programmes comme les hôpitaux sont des programmes qui sont en perpétuelle mutation vu que la science n'attend pas la construction d'un bâtiment pour avancer et que donc dans la durée d'un bâtiment le fait de pouvoir donc laisser libre ou laisser la possibilité d'évoluer en même temps que l'on construit me semble extrêmement importante et donc voilà la réponse du premier concours et du lauréat qui avait proposé évidemment une structure extrêmement souple une structure homogène aussi bien en coupe qu'en plan et qui était basée sur une trame répétitive une trame sérielle perforée ou non c'était à volonté d'un ensemble de puits de lumière qui descendait selon la coupe sur la droite plus ou moins haut en fonction donc de ce qu'on souhaitait éclairer et puis ce projet proposait des configurations toutes différentes en disant que donc l'étendue possible laissait la possibilité d'organiser les fonctions qui devaient prendre possession après du bâtiment de façon différente il y a eu un deuxième concours avec dix équipes différentes qui donc voilà dix étages du même bâtiment par dix équipes différentes et l'on voit alors c'est peut-être moins ludique que ce qu'avait prévu le réa de l'enveloppe et de la structure mais l'on voit aussi ici les différentes façons dix façons différentes d'organiser un même programme au sein d'un même plateau donc l'idée ici c'est que non seulement il y a une expérimentation sur la forme du concours mais aussi sur le fond et le cycle de vie d'un bâtiment un autre exemple qui me semble également intéressant et participé du même raisonnement c'est un magnifique musée d'art contemporain dans l'état de New York qui est donc le Diabicon à une heure de New York le long de la rivière Hudson et qui est une ancienne usine de cartonnerie Nagisco qui a été construite dans les années 30 et qui offrait donc 30 000 mètres carrés de surface extrêmement vitrée extrêmement lumineuse et qui évidemment a été à l'époque un des fleurons de l'architecture industrielle de ce début du 20ème et qui on imagine bien une usine de cartonnage et d'impression avec toute la révolution de l'information donc apériclité mais elle a donné naissance à un fantastique musée d'art contemporain qui s'étale sur ces 30 000 mètres carrés qui est un musée extrêmement lumineux un peu à l'inverse aujourd'hui de certains musées qui l'a fait surnommer le Daylight Museum c'est un bâtiment qui a été entièrement agencé par un artiste Robert Irwin dans les années et qui a ouvert en 2003 et on a là l'exemple d'un bâtiment de vie et je pense aussi que l'important n'est pas avoir plusieurs vies beaucoup de vies l'important est d'avoir de belles vies et ce bâtiment cette façon dont il a été conçu et transformé génère deux belles vies il a été un fleuron de l'architecture industrielle au début du 20ème et aujourd'hui c'est un des moteurs de toute l'activité artistique de cette région voire même jusqu'à New York alors je terminerai par un bâtiment que l'on a réalisé et qui a commencé sa première vie il y a maintenant deux ans c'est le centre hospitalier de Marne-la-Vallée qui est en service depuis deux ans et qui est un bâtiment que l'on a conçu avec l'idée même non seulement de son évolutivité sur lui-même pendant le temps de la gestation de ce bâtiment c'est un bâtiment qui a environ duré dix ans entre le moment où on a gagné le concours et au moment où il est mis en service donc dix ans de vie ça veut dire dix ans d'évolution d'un programme de la médecine de toutes les conditions sociales réglementaires et autres et donc à partir de ce moment-là il faut on est obligé d'imaginer au tout début comment ce bâtiment va pouvoir évoluer pendant le temps de cette gestation alors on a un concept qui est assez simple et là je parle de plan indéterminé je parle de neutralité du plan je parle presque de banalité c'est un mot qui ne me fait pas peur c'est un plan donc homogène un plan qui permet donc de ne pas affecter les fonctions par spécificité il n'y a pas de forme prédessinée pour une fonction spécifique l'ensemble des fonctions qu'elles soient de l'ordre de l'hébergement ou du bloc opératoire peuvent prendre part ou place à n'importe quel endroit du bâtiment c'est un bâtiment qui n'a pas de frontières puisque l'hôpital est en perpétuelle évolution donc les frontières entre les différents services doivent être abolies et j'ai imaginé que ce bâtiment dans quelques années puisque c'est le sort inéluctable aujourd'hui des hôpitaux les hôpitaux bientôt n'existeront plus on se fera soigner d'une façon virtuelle par l'image de façon embarquée par le digital le numérique et donc les constructions sont amenées à évoluer et j'ai imaginé qu'on viendrait un jour déconstruire ce bâtiment en supprimant les aménagements des patients intérieurs en supprimant les équipements en supprimant les cloisonnements en supprimant certaines façades et en ne conservant que la structure même du bâtiment et les invariants nécessaires évidemment à l'irrigation d'un bâtiment que sont les escaliers les élévateurs et certaines gaines pour le rendre sécurisé et imaginer que sur ces plateaux qui font 100 mètres par 200 mètres c'est-à-dire 2 hectares on pourrait imaginer un sublime musée d'art contemporain la fondation Pinot pourrait y trouver place on n'est pas loin de Disney j'oserais pas le jeu de mots avec Pinocchio et voilà alors je considère que ce sont des bâtiments futuribles futuribles et non futuristes futuribles selon le néologisme qui est la contraction entre futur et possible et donc transformer c'est expérimenter mais c'est aussi comment rendre le futur possible et je conclurai sur une des phrases qui est dans l'introduction du catalogue une phrase de Confucius qui dit je n'ai rien créé je n'ai fait que transmettre c'est quelque chose qui me semble intéressant et qui me va bien transformer c'est aussi transmettre voilà merci merci on va passer la parole à Bernard Desmoulins alors Bernard Desmoulins en fait c'est vrai que l'exposition elle est sur le champ moderne alors je ne sais pas si tu vas nous montrer des choses appliquées à la question moderne mais ah bah très bien mais parce que j'en étais comme je n'ai pas discuté des sujets avant voilà je voulais préciser qu'il est sur un grand chantier à Versailles donc ça a échappé à notre champ d'où ma remarque oui alors juste un mot à propos du chantier de Versailles il se trouve c'est un bâtiment de Mansart donc qui a été créé en 1683 et puis puisque le thème de l'exposition et de notre table ronde c'est un bâtiment combien de vie je travaille effectivement sur un bâtiment qui a eu une dizaine de vies dessinées par Mansart avec une structure extrêmement contraignante il a été collège il a été logement petite cour pour pour le roi collège manufacture d'armes l'hôpital Laré sa dernière vie aujourd'hui il retrouve presque sa fonction d'origine c'est assez drôle puisqu'il doit abriter les services de l'établissement public du château de Versailles donc c'est une sorte de boucle et le bâtiment retrouve sa fonction initiale effectivement le mot patrimoine n'a pratiquement pas été prononcé ce qui est extraordinaire parce qu'on travaille là-dessus je vais vous montrer deux petits exemples de patrimoine le premier c'est un patrimoine complètement anonyme qui effectivement n'a pas grand intérêt nous sommes à Montreuil et voilà la ville dans une politique de développement durable a du mal à casser des bâtiments c'est une des dernières petite maison de maître disons du 19ème fin 19ème du 20ème et la municipalité ne sait pas quoi faire de ce bâtiment mais par idéologie ne peut pas le casser cette maison n'a pas grand intérêt en soi à part qu'elle est là et que personne encore n'a osé la faire disparaître donc on lance une petite consultation et pour en faire un centre d'art contemporain effectivement aujourd'hui quand on ne sait pas trop quoi faire des édifices on en fait des centres d'art contemporain mais surtout l'idée l'idée puisqu'on est dans un quartier extrêmement populaire ici c'est de s'adresser à une population qui n'a aucune intimité avec les productions artistiques donc on est dans une rue rue de Paris où il y a je crois que Jean-Christophe Bailly comptait près de 40 langages 40 dialectes donc voilà on est dans une population avec une population qui ne vient pas à Montreuil pour aller voir un centre d'art contemporain mon propos ici c'est puisqu'on parlait de patrimoine c'est de faire une sorte de petit jeu en voulant marier une maison française de souche avec un bâtiment habillé d'une burqa et une façon presque d'interpeller les populations sur ce que peut être le discours entre le beau et le lit c'est à dire que en fin de compte la limite aujourd'hui comme pour l'art contemporain il n'existe plus cette notion a complètement disparu et remettre la population devant un peu ce genre de questionnement puisque l'art contemporain en fait c'est plus une somme de questions qu'une somme de réponses ce qui est intéressant dans le fait de travailler sur parce que c'est le sujet de travailler sur l'existant c'est que quand on fait le constat de l'urbanisme contemporain qui va des grands ensembles jusqu'à pratiquement les écoquartiers que l'on voit aujourd'hui c'est cette incapacité de l'urbanisme aujourd'hui à fabriquer de la dissonance à fabriquer de la désharmonie c'est-à-dire qu'on est dans des systèmes dans une sorte de production d'objets autonomes et cohérents où il semble que la vie a presque disparu quand on se trouve dans une situation comme celle-ci on est obligé de réfléchir pas forcément sur le patrimoine mais sur forcément ce qu'est un dialogue et ce dialogue il peut être soit fait de rupture soit fait d'injures soit amical soit avoir un discours amoureux peu importe dans tous les cas il y a une sorte de réaction et c'est cette force cette force d'où on tire l'existant en fait dans une situation où comme ici il n'a pratiquement aucun intérêt donc là en fait deuxième image c'est à dire que quand on voit l'architecture française telle qu'on la voit ici avec son système de fenêtres organisées c'est vrai que la réponse quelque part c'est créer cette rupture qui pose question ça c'est on est dans un contexte d'architecture anonyme il y en a un deuxième voilà donc ça c'est la burqa derrière on voit le collage entre les deux architectures évidemment cette volumétrie qui est une micro tour puisqu'elle fait à l'intérieur 2 mètres 50 d'épaisseur sur 7 mètres de hauteur est acceptée est acceptée et utilisée parce qu'au contraire on a une attitude extrêmement respectueuse pour l'ancienne maison l'un ne va pas sans l'autre deuxième exemple alors là par contre on est sur un monument historique nous sommes à la ville de Cluny et on vient poser un bâtiment sur une ruine existante une ruine classée là aussi la commande c'est pour ça que je conteste un peu ce qui a été dit précédemment sur les monuments historiques je pense qu'en France il est absolument possible de travailler et d'intervenir sur les monuments historiques sans trop de problèmes puisque là c'est pratiquement les ACMH l'ACMH qui a défini une règle en disant je ne veux pas de pastiche et surtout je veux par sa matière que le bâtiment disparaisse et naturellement quand on a affaire à un contexte comme celui-ci un contexte lapidaire historique épaisseur épaisseur historique importante matière matière qui semble ou qui a plus de 800 ans plus de presque 1000 ans il est évident qu'on ne va pas faire un bâtiment neuf on ne va pas rentrer en compétition on vient s'installer dessus comme ça avec une sorte de presque de désinvolture pour exprimer cette sorte comme si l'histoire n'existait pas et cette attitude donc faite de contraste est parfaitement acceptée par les monnaies historiques à partir du moment où il n'y a pas de compétition entre ce qui existe et ce qui vient voilà donc le contexte on est sur l'enceinte de l'abbaye de Cluny donc en Bourgogne on voit une petite tour tour le buteau on voit en arrière-plan le clocher le seul élément vertical qui reste pratiquement de l'abbaye après sa destruction par la révolution française et ce bâtiment en fait ce bâtiment c'est simplement une petite une petite tour horizontale qui vient répondre aux petits éléments verticaux voilà donc ce sont des réponses alors là on est vraiment dans les monuments historiques puisque c'est un bâtiment hyper protégé et alors que le maire de Cluny ne voulait pas d'un bâtiment rouillé c'est vrai que les monuments historiques dans la mesure où il n'y avait pas cette compétition entre la pierre et l'existant ça nous a permis de mettre ce matériau là où depuis des années on n'arrive pas à le mettre voilà l'apparence du bâtiment côté abbaye donc côté intérieur voilà c'était six minutes peut-être que j'ai fait voilà je vais passer la parole à Philippe Robert notre pionnier il fait pionnier je ne sais pas peut-être mais c'est vrai que je voulais rappeler quand même l'existence de l'exposition créée dans le créé il y a je ne sais pas plus de 35 ans et donc toutes ces questions que vous posez aujourd'hui avaient été posées à l'époque au centre Pompidou j'avais fait ça avec Isabelle Maheux et sous l'égide de François Barré les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui le débat qui a précédé était très intéressant et certaines choses que je voulais dire ont déjà été dites tout à l'heure donc je vais changer un petit peu mon mon propos et j'ai aussi des règles à la règle de plusieurs projets j'ai simplement décidé de montrer certaines réalisations de mon cabinet sans changer d'image donc je ne vais pas parler sur des images mais simplement je vous laisse les regarder ce sont des choses que vous connaissez qui ont été publiées certaines relativement anciennes d'autres moins donc ce créé dans le créé en fait était aussi issu de la culture italienne qui à l'époque était vraiment les premiers en suivant les recommandations de gens comme Scarpa bien sûr mais aussi Carmacy Andra Bruno que vous connaissez je pense qui a travaillé en France et donc c'était une création à partir de l'existant pas du tout dans les échelles auxquelles on a évoqué tout à l'heure mais plutôt dans des choses plus petites mais avec une je dirais une certaine non seulement créativité mais un certain plaisir de redessiner ce qui avait été créé auparavant et toute cette école italienne a ensuite été suivie par d'autres et notamment par le travail des architectes allemands il faut oublier que toute la roure par exemple qui a été reconvertie on n'en parle pas beaucoup en France mais c'est l'exemple je trouve le plus pertinent de grandes réalisations de préservation et de transformation et qui aussi fait ressentir le plaisir qu'ont les architectes à travailler sur des bâtiments existants et ça pour moi c'est quelque chose de vraiment essentiel puisque toute ma carrière a été articulée sur des projets neufs mais beaucoup de projets de réhabilitation et je crois qu'il faut insister sur cette capacité qu'on acquiert de côtoyer des bâtiments souvent c'est un autre cas signé par des grands noms de l'architecture que ce soit pour le siège de Nestlé ou pour la Grande Halle ou pour la Halle Tony Garnier à Lyon enfin bon ce sont des projets qui ont été signés et donc on avait une responsabilité de continuer le travail de gens qui avaient été reconnus à leur époque et puis aussi le fait que tous ces projets ce sont des espaces alors je m'intéresse beaucoup à l'espace aujourd'hui pour une raison simple c'est que il y a 5 ans j'ai décidé d'arrêter l'architecture et je me suis mis à marcher donc j'ai créé Architrec c'est à dire que j'organise des randonnées pour des amis essentiellement qui consistent à marcher pendant plusieurs jours pour découvrir des villes des espaces paysagers et pour déambuler dans des architectures et ça m'a donné vraiment le goût de de la découverte de l'espace que je trouve est le grand oublié de l'architecture aujourd'hui alors ce qui est très intéressant dans la réhabilitation ou la reconversion c'est que on a des espaces pré-existants et donc c'est une autre façon de travailler on l'a un petit peu évoqué c'est une façon d'appréhender l'espace de le connaître de le côtoyer pour mieux le remplir éventuellement ou pour mieux le laisser vide et dans plusieurs de nos projets ce fut le cas de la grande Hale de la Villette par exemple Bernard Echène et moi avons dû vraiment nous battre pour pour refuser des programmes qu'on voulait installer dans la grande Hale qui si on s'était laissé faire auraient été bâtis avec des planchers etc et donc cette notion de vide dans l'architecture souvent oubliée elle aussi cette notion d'espace c'est pour moi le dénominateur commun de tous les tous les lieux sur lesquels on a travaillé c'est ce qu'a bien compris c'est ce qui a bien compris Luc Besson par exemple qui comme vous le savez a accepté cette Hale de 190 mètres de long qui est le point d'organisation de tout le projet de la Cité du Cinéma c'est aussi ce qu'ont compris certains maîtres d'ouvrage comme Nestlé puisque dans le projet du siège de Nestlé dans la Chocolaterie Meunier il y a énormément de lieux qui ne sont pas qui ne sont pas affectés mais comme ils étaient là dans le bilan de l'opération ça n'a pas coûté grand chose cette alors cette question de reconquérir des espaces ça existe aussi pour des lieux que l'on ferme et qui ne l'étaient pas c'est le cas des cours de du projet de Jussieu qu'on a couvert par le système des coussins d'air et qu'on a traité au sol pour que ce soit des lieux de rencontres et d'échanges donc c'est aussi les vides qui existent entre les bâtiments puisque l'intérêt de la reconversion c'est également de faire des économies sur la possibilité de couvrir entre deux éléments alors je tout à l'heure dans le débat je crois qu'on a un petit peu trop oublié trop oublié les entreprises et l'administration parce que ce qui est le grand frein je pense au développement de la transformation telle qu'on le voit parce qu'il y a quand même aujourd'hui un débat et un frein une réticence à reconvertir plutôt que démolir et recommencer c'est le poids je dirais même le lobby des grandes entreprises qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on réhabilite mais qui ont évidemment intérêt à ce qu'on démolise et ce que l'on reconstruise donc plusieurs fois j'ai eu des cas où le débat et la lutte pour obtenir des décisions des administrations mais aussi des entreprises pour nous soutenir était vraiment très très difficile donc je pense qu'il faut qu'il faut qu'à la fois l'administration comprenne que la réhabilitation devient un domaine d'intervention absolument naturel je pense aussi on ne les a pas évoqués mais je pense aussi que l'enseignement de l'architecture devrait être mieux adapté à cette attitude plutôt que de prôner la construction enfin le concept de la page blanche et la créativité ex nihilo je crois qu'il y a beaucoup de choses pour démontrer comment travailler sur des bâtiments existants c'est un acte de création qui est tout à fait tout à fait respectable alors la question de la reversibilité a été évidemment un petit peu évoquée je crois que c'est un sujet qui est tout à fait tout à fait essentiel qui est c'est peut-être l'élément qui manque un peu dans cette exposition cette exposition est tout à fait remarquable je crois qu'il n'y en a pas eu dans le monde d'aussi importante le catalogue je trouve est un document essentiel pour notamment pour l'enseignement et pour tous les architectes il est d'une richesse absolument incroyable et je trouve que peut-être que cet aspect du futur de la reconversion n'est pas assez évoqué moi je pense qu'il faudrait que d'autorité c'est-à-dire au niveau du permis de construire on fasse la démonstration que les choses que l'on conçoit et que l'on construit soient reconvertibles selon plusieurs approches qui ont été évoquées soit en conservant une ossature soit en conservant la totalité soit en construisant entre des bâtiments enfin il y a une gamme de possibles qui est très très grande mais je pense qu'il serait intéressant que cette exigence que je trouve naturelle devienne une exigence légale et je lance cette idée merci merci Alain Safati je voudrais juste prendre le temps d'une introduction donner une définition définition de la bonne architecture donnée par Rainer Badam c'est celle qui permet plusieurs utilisations différentes dans le temps une manière d'introduire notre sujet je n'aurai pas le temps d'aborder un sujet qui me tient à coeur celui de la dimension symbolique je ne pense pas que l'on puisse aborder la transformation d'un bâtiment sans tenir compte de son histoire du sens dont il est porteur d'une symbolique qui rend insupportable l'idée de la transformation du bâtiment des pompes funèbres ou d'un abattoir en centre culturel ou en musée on peut transformer un monument en logement on ne peut pas faire un monument avec des logements autrement dit on ne peut pas faire n'importe quoi au prétexte de transformer mais ce propos permettra d'ouvrir de nouveaux débats plus tard que tirer de mes expériences de réhabilitation je vais illustrer mon propos à travers des exemples sur le plan architectural et urbain je vais en prendre six le projet changement de destination d'une filature en centre des archives du monde du travail la commande du ministère de la culture est strictement fonctionnelle celle du maire est de transformer cette cathédrale de l'industrie en un emblème d'entrée de ville de marquer le renouveau économique une symbolique forte dans le sens du changement pour un lieu éminemment fonctionnel l'expérience puisqu'il s'agit d'expérimenter et celle d'un projet qui ne résulte pas directement d'un programme le programme est par nature quantitatif le bâtiment propose des espaces éminemment qualitatifs dans la recherche d'une fonctionnalité optimum on a dégagé un millier de mètres carrés pour en faire un espace culturel qui n'avait pas été prévu à l'origine on est là devant une des spécificités de la réhabilitation ou de la transformation d'un bâtiment une invention qu'on n'avait pas prévue deuxième exemple celui de Schollcher le projet aujourd'hui est celui d'une troisième vie et d'un changement de destination dans un premier temps un banal immeuble de bureau que l'on m'a demandé de transformer en siège social de la société des eaux de Paris la SAGEP la commande la protection de la structure et la mise en rapport entre l'architecture et la nature ici il s'agissait de l'eau l'intervention se manifeste à travers la façade référence océanique et aménagement des bureaux aujourd'hui deuxième commande transformation de ces bureaux en logements le projet outre la création des logements porte sur l'intégralité de l'espace intérieur qui va prendre le large de façon métaphorique en utilisant de grandes laits de métal tissés comme protection visuelle et solaire l'expérience celle des qualités constructives d'un bâtiment qui peut être transformé plusieurs fois on en a parlé à plusieurs reprises cet après-midi il faut que je prenne l'habitude troisième exemple celui de la centre des dorés la commande transformation d'un immeuble de bureau en logement en plein coeur de Paris et le projet porte sur un nouveau rapport à la ville en retrouvant l'alignement qui avait été négligé par le projet initial et un dispositif de balcon le tout permettant l'appropriation et une relation entre l'intérieur et l'extérieur qui est propre au logement l'expérience la satisfaction des locataires auxquels il ne manquait que des stores sur la façade ouest ce qui ne manquera pas d'être fait quelques années plus tard le quatrième exemple il s'agit de Béthune la commande la transformation radicale nouvelle ville la remise aux normes d'un établissement aquatique qui devenait complètement inutilisable et inapproprié sur un site oublié le projet est devenu un signal fort dans le quartier créant une atmosphère inhabituelle et une sérénité inattendue l'expérience est celle d'un nouvel espace de vie avec de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas renforcées avec le temps loin de la proposition de Richard Scoffier qui il y a quelques semaines est venu nous dire qu'il fallait vider les piscines pour en faire des skate parks je crois qu'il n'a pas compris le rôle de la nature et de son nouveau rapport avec l'architecture mais ce n'est pas grave puisqu'on va passer au nouvel exemple qui est celui de Bordeaux où la commande était de donner une nouvelle vie de conserver au cœur de la ville un bâtiment inscrit au patrimoine et transformer un bassin de plein air en bassin ouvrable le projet sera une succession d'articulations entre une façade du 18ème siècle celle faite par Madeleine en 1932 et une intervention nécessitée par le fonctionnement d'un accueil moderne une articulation entre le bassin intérieur et le bassin extérieur continuité visuelle et physique de l'espace et de l'eau l'expérience celle de rajouter du temps présent au temps passé de faire du palimpseste une véritable valeur ajoutée c'est certainement une manière de mettre à distance l'idéologie de la table rase et puis on passe à un autre exemple celui de la sas la commande une nouvelle vie une simple mise aux normes qui aura pris 10 ans une transformation en site occupé peut-être un sujet sur lequel on n'a pas beaucoup insisté mais très souvent réhabiliter c'est prendre beaucoup de temps c'est rarement un projet qui se fait en 18 mois le projet la transformation d'un passage véritable courant d'air en un lieu adapté aux nouvelles façons de travailler un lieu de vie et de communication qui bénéficie des dernières innovations numériques le premier learning center de Paris peut-être de France l'expérience celle de la conduite d'un projet dans un temps long avec de très nombreuses modifications de très nombreuses interventions dans le cours du projet l'important n'était plus de faire partager un dessin initial mais de conduire un projet atmosphérique et métaphorique attentif à la réalité à l'évolution rapide des pratiques et j'en terminerai par un dernier exemple qui est celui de Toulouse où la commande était de changer la destination d'un bâtiment qui était un conservatoire de musique et d'en faire le théâtre national de Toulouse les impératifs faire fonctionner un projet complexe et urbain sur les vestiges d'un donjon romain en gardant une porte et une façade de bâtiments existants l'intégrer dans la ville sans en faire un monument construire en briques dans la ville rose ça fait beaucoup de contraintes le projet celui d'une unité reconstruite en s'appuyant sur des éléments disparates et des orientations et confrontations architecturales différentes au regard des différents vis-à-vis d'une architecture urbaine par nature l'expérience celle d'une modernité qui s'invente à partir d'un déjà là éviter la brutalité de la table rase et faire de la radicalité l'outil du contraste intérieur-extérieur 15 ans après l'expérience c'est une réussite le théâtre est là comme s'il avait toujours existé à travers ces exemples une chose apparaît il est impossible d'envisager un programme qui ne varie pas dans le temps paradoxe plus l'existant est fort et résistant plus l'intervention de l'architecte sera importante et riche je reviens sur l'importance de la dimension symbolique portée par l'architecture d'une certaine manière c'est la vie qui a raison sur un trop grand fonctionnalisme à l'heure où les programmes deviennent de plus en plus fonctionnalisés et spécifiques la question de leur réutilisation doit être envisagée de façon sérieuse transformer comme détourner à grandir sont des opérations majeures de l'architecture d'une manière générale oui la bonne architecture est celle qui peut avoir plusieurs vies alors que dire de nos productions récentes et de notre manière d'encenser des projets de plus en plus célibataires merci merci alors ce que je note c'est que là où vous vous rejoignez bien quand même au moins enfin tous j'imagine mais deux ont vraiment insisté beaucoup sur ce point que la transformation doit exister je cite Jérôme Brunet dès la conception d'un bâtiment or à la première table ronde quand on a quand Joua Bram est venu expliquer la transformation par Marc Barani du tripostal de Nancy il a expliqué à quel point Claude Prouvé l'architecte avait déjà imaginé les mutations donc on voit bien que cette idée n'est pas totalement nouvelle que certains y ont pensé certains se sont mis dans cette situation en effet de possibilité d'évolution mais là ce que je note c'est que Philippe Robert lui il va encore plus loin c'est qu'il veut être beaucoup plus coercitif et imposer la démonstration de la reconversion possible ou de la transformation possible est-ce que c'est possible de faire ça déjà ? je pense que ça devrait l'être mais je pense qu'il est absolument inadmissible voire criminel de construire des étages de parking à 2m20 par exemple en béton parce qu'un jour il y aura moins de voitures et donc voilà on ne pourra absolument rien faire de ces espaces et il y a beaucoup d'exemples comme ça de choses que l'on construit et dont on ne pourra rien faire c'est le cas de tous les architectes qui s'expriment par des formes courbes souvent un peu voilà bon je ne citerai personne enfin tous les imitateurs de Guéry de Zahadide etc font des architectures qui seront vraiment très 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 difficiles à réutiliser donc je pense que ce n'est pas une attitude responsable que de favoriser ce type d'approche bien sûr est-ce que la courbe est à proscrire deux problèmes le premier je reviens sur précisément mon inquiétude je n'aimerais pas habiter un parking donc un parking il y a peu de chances pour qu'on puisse le transformer en logement non non mais c'est un vrai sujet c'est voilà je sais qu'il y a beaucoup d'architectes qui rêvent de faire vivre des gens dans des conteneurs bon mais ce n'est pas mon rêve donc c'est déjà une question tout à fait tout à fait importante est-ce qu'on peut transformer des choses et en quoi et la deuxième chose et là je te rejoins complètement c'est celle de est-ce qu'on peut savoir à l'avance je sais à l'avance en faisant une résidence étudiante et en ayant un voile tous les 2 mètres 80 tous les 3 mètres que c'est foutu on ne pourra rien en faire d'autre un hôtel peut-être et encore voilà je pense que notre façon de construire et ça a été dit plusieurs fois par Odile notamment notre façon de construire aujourd'hui est comment dire elle est suicidaire c'est fou ce qu'on a pu faire avec les bâtiments haussmanniens qui étaient faits avec des façades porteuses et des refonds longitudinaux on ne pourra pas le faire avec les millions de logements qu'on a fait et qui seront inappropriés qui seront qu'on le veuille ou non voués à la casse un jour parce qu'on ne pourra pas en faire grand chose le jour où nos conditions de vie auront suffisamment évolué pour qu'on ne puisse pas accepter de continuer de vivre dans ces logements là ça je crois que c'est fondamental et on peut le poser dès le début Philippe tu es vraiment dans l'expérimentation parce que de là effectivement à demander à ce qu'on conçoive des bâtiments qui obtiennent un permis de construire plus le permis de reconstruire il faut y aller c'est déjà assez compliqué cela dit effectivement ça dépend du parking habiter dans un parking ça ne me gênerait pas ce n'est plus un parking ça dépend s'il est souterrain ou si mais pourquoi pas le problème de la réversibilité c'est que il est économique tout à l'heure vous en avez parlé à la précédente table ronde la réversibilité elle n'est pas uniquement en plan elle est dans les trois dimensions on ne peut pas transformer un espace de 250 sous dalle en très peu de choses il faut que l'ensemble de la coupe du bâtiment puisse permettre toutes les configurations et là effectivement on rentre dans des considérations économiques pour lesquelles on est aujourd'hui extrêmement contraints mais je pense qu'il y a un autre exemple c'est Gadet Gadet la poste du Louvre il l'a dit à la précédente table ronde Gadet a construit c'est une bonne synthèse Gadet parce qu'il a construit la poste du Louvre qui à elle seule est un îlot dans Paris il a constitué cet îlot avec une espèce de périphérie une croûte de pierre qui répondait au canon de l'époque et tout l'intérieur est totalement en ossature métallique comme s'il avait imaginé les prochaines transformations ou l'évolution possible de la poste et la poste est en complète évolution donc il est indispensable que l'on imagine la reconversion d'un bâtiment au moment même où on le conçoit d'autant plus quand les programmes ou la taille des bâtiments auxquels on est confronté nécessite un temps de gestation un temps de conception un temps de dessin un temps de construction un temps d'emménagement extrêmement long il faut qu'on puisse même au cours de ces de ces de ces phases-là il faut qu'on puisse faire évoluer le bâtiment sur lui-même est-ce que ça pose pas la question de l'espace capable est-ce que par exemple Baltard quand il dessine les Halles quand il refait son projet parce que la première version est en pierre comme on le sait et qu'il fait cette magnifique parapluie et déjà il a pas cette idée de la flexibilité que finalement le Crystal Palace de Londres avec Paxton tout ça c'est pas déjà là tout ça et que finalement on a régressé finalement par rapport à ça avec des standards qui font quand on parle du parking on peut parler aussi du logement non ? de la même manière non ? vous croyez pas ? juste un exemple mais je tiens pas tellement à insister sur les parkings mais il y a une chose lorsque j'ai fait la transformation de Roubaix il y a eu une critique de Frédéric Edelman qui m'a reproché d'avoir retiré l'odeur de l'huile des machines il trouvait que l'huile des machines c'était quand même ça qui faisait la chair de cette filature on y est retourné 20 ans après c'est hallucinant quand on rentre on est pris par l'odeur de l'huile des machines et les gens qui y travaillent me disent c'est incroyable nous on s'y habitue mais cette odeur est là de façon extraordinairement prégnante alors j'insisterai pas sur les exemples que j'ai cités tout à l'heure sur les abattoirs ou autre chose mais qu'on le veuille ou non que ce soit réel ou simplement fantasmé ça existe la question qui est posée tout de suite sur cette transformation elle est tout à fait fondamentale car elle pose deux limites la première c'est est-ce que tous les bâtiments vont devenir un parallèle épipé de rectangle au prétexte de pouvoir être transformé en n'importe quoi première limite deuxième limite est-ce que tous les bâtiments peuvent devenir des oeuvres sculpturales à telle en sorte comme la fondation Bernard Arnault c'est-à-dire totalement inutilisable d'un côté on a la limite géométrique et de l'autre côté on a une espèce de gesticulation qui pourra jamais plus servir à rien c'est-à-dire comment se situe cette marge ou comment comment l'architecte trouvera sa liberté à l'intérieur de ses limites Vuitton c'est une commande c'est une commande d'un privé qui demande à Franck Guéry de lui faire cet objet extraordinaire dans le jardin d'acclimatation on parle d'architecture oui oui je parle d'architecture et Guéry y répond tout le monde connaît l'histoire on ne pouvait construire que 11 000 mètres carrés dans le jardin d'acclimatation et pour exister 11 000 mètres carrés c'est pas suffisant donc d'où cette exubérance et cette deuxième ville qui est sur les toits qui à mon avis est la plus riche et la plus intéressante de cette fondation c'est le petit chambord qui est sur les toits de ce bâtiment mais bon ça c'est une commande privée il répond à quelqu'un qui a les moyens de vouloir ça de l'entretenir de la faire vivre là où c'est plus crédiquable à mon avis c'est quand la commande est publique et je pense à un bâtiment qui lui ressemble qui est le musée des confluences où là on se demande effectivement s'il n'y a pas nécessité non seulement de transformer l'architecture les bâtiments mais aussi de transformer la maîtrise d'ouvrage de transformer la notion de la commande comment peut-on commander pour l'égo de certains élus un bâtiment qui est-ce qu'il est et Wolfgang Sprix a fait un bâtiment qui est son oeuvre c'est son truc le déconstructivisme mais il le prolonge jusque-là mais aujourd'hui on lui fait finalement porter le chapeau d'un bâtiment qui a mis un temps à se construire d'un bâtiment qui est plus cher et d'un bâtiment dont on ne sait pas quoi faire le programme qui est dedans il est à l'arrache il a fallu le remplir avec je ne sais pas qui a visité ce bâtiment ou qui a eu envie d'aller voir ce qui se passait dedans on a tous envie d'aller le voir parce qu'il est dans une situation assez particulière mais malgré tout là il y a un problème de responsabilité politique et avec les deniers publics donc que Arnaud fasse son bâtiment c'est formidable que le musée des confluences c'est beaucoup plus critiquable alors de là à en faire un parallélipipède prêt à tout effectivement où est la limite mais par contre il y a des parallélipipèdes magnifiques il y a des parallélipipèdes qui ont tu en parlais tout à l'heure c'est vrai que c'est pas parce que il ne s'agit pas de faire des bâtiments qui n'ont aucune force aucune présence sous prétexte qu'ils aient tu en parlais Myrtos c'est pour ça que je te regarde sous prétexte qu'ils sont effectivement éminemment réversibles mais on peut trouver de la force de la présence dans des bâtiments réversibles je pense aux usines de Saharine aux Etats-Unis je pense aux bâtiments que tu as exposés récemment de Cannes pour le hangar des armées ce bâtiment qui fait 200 mètres de long qui est une puissance formidable et qui sont des bâtiments éminemment réversibles mais en même temps présents urbainement présents et qui marquent le territoire et qui forment le territoire mais voilà alors par contre je n'ai pas été voir le musée des confusions je viens d'en parler mais je regrette de ne pas le voir malgré tout un mot sur les parkings parce que l'objet parking ça peut être aussi un sujet d'architecture quand on voit le travail à Miami d'Herzog et de Meuron qui justement sort de la banalisation de l'objet parking pour rentrer dans une logique d'hybride multiprogramme pour reprendre l'expression c'est quand même un travail d'architecture exceptionnel qui met le public dans une relation avec la ville là je crois que c'est justement la démonstration inverse mais tu vas me dire donc je prends une exception mais celui-là est justement enfin c'est pas le parking lambda c'est clair mais voilà là une réflexion sur un programme qui dépasse la simple commande du parking Bernard je te sens bien solitaire dans cette discussion non je ne suis pas solitaire je réfléchissais à un monde où tout est réversible et je pense que c'est l'horreur et je ne partage absolument pas le point de vue de Philippe quand il dit qu'il faut un permis pour démontrer au niveau du permis la réversibilité de son bâtiment parce que ça sera encore l'appauvrir je ne milite pas pour les gesticulations inutiles mais je pense qu'on ne peut pas reprocher un bâtiment d'être laid je pense qu'on ne peut pas reprocher un bâtiment d'être inutile laid il a fauté voilà un point c'est tout par contre ce que je crois c'est que les jugements que l'on porte rapidement à la qualité de nos bâtiments peut-être que générations futures verront autre chose moi je travaille sur quelques bâtiments parce que 50% de mon activité c'est effectivement la transformation je crois que c'est à peu près presque ce qui arrive à peu près à toutes les agences aujourd'hui et il se trouve que je travaille souvent avec des ACMH donc et je travaille sur des bâtiments que je trouve laid c'est à dire que ça m'arrive et je pense que le problème de la culture c'est aussi apprendre ce qu'on n'aime pas c'est apprendre à aimer ce qu'on n'aime pas et quand on disait on parlait tout à l'heure de certains bâtiments qu'il faut on se demande pourquoi on les garde je dis on les garde simplement parce que peut-être que dans 50 ans on les trouvera beaux peut-être que dans 50 ans on leur trouvera des vertus qu'on ne voit pas aujourd'hui et je pense que le jugement rapide il y a une sorte de prétention de l'architecte contemporain à dire ce qui est le bien et ce qui est le mal et je pense que ce manque de recul fait que peut-être que le musée des confluences je ne suis pas allé le voir mais plus j'ai vu plein d'affiches comme ça dans le métro c'est que je passe tout le temps devant et plus ça va plus je le trouve plutôt élégant plutôt fin plutôt voilà donc commencer à commencer à non non je vais rentrer mais commencer à l'assassiner tout de suite alors qu'il vient d'être livrer je suis enfin je travaille sur une sur une dans l'ouest de la France sur un bâtiment d'Embic une piscine qu'on est en train de transformer en médiathèque et la première fois que je l'ai vue alors que la la draque t'en a absolument le conservé il est classé et la première fois que je l'ai vue je me dis mais pourquoi on garde un bâtiment pareil et à force d'aller là-bas de regarder de comprendre bon le chantier est largement entamé je commence à le trouver beau et c'est vrai que je lui trouve des vertus des qualités il y a des parties pré-esthétiques voilà qui ne sont pas évidents voilà et c'est de sorte aujourd'hui on est dans une sorte de recherche de l'évidence qui fait qu'un bâtiment on peut s'en séparer comme ça sans problème tu as raison il y a une beauté dans le lait non c'est pas la beauté dans le lait c'est pas ça c'est pas la beauté dans le lait c'est le je pense que les questions esthétiques sont extrêmement complexes et donc on ne peut pas les traiter dans un temps réduit comme le nôtre non ce que je disais sur le musée des confluences c'était pas un jugement sur le bâtiment lui-même c'était sur la commande le type de commande quel est l'objet de cette commande quel est le résultat je veux dire bon effectivement en dehors d'un bâtiment qui doit pouvoir qualifier un site je me pose cette question là et sur puisqu'on parle de transformation d'expérimentation on peut se poser il n'y a pas que nous architectes qui doivent se poser la question d'expérimentation la maîtrise d'ouvrage pourrait se la poser aussi comment conduire des opérations aujourd'hui différemment absolument mais c'est pas une critique de Wolfgang Prix je le précise non moi je vais pas le défendre non plus mais ce que je veux dire c'est que c'est l'expression de la société à un moment donné c'est à dire d'un pays riche qui croit que le spectacle est une vertu et voilà donc on produit ça dans 50 ans je pense que on se penchera sur ce bâtiment et on l'analysera peut-être finement alors sans lui trouver effectivement toutes les qualités esthétiques c'est pas ça je me mets pas sur un point de vue esthétique je dis simplement que tout bâtiment est l'expression d'une société à un moment donné voilà la tour Eiffel voilà la tour Eiffel a failli disparaître 25 fois elle est toujours là et aujourd'hui plus personne ne pense à la au contraire on la transforme j'ai vu le projet de Moiti voilà donc voilà je me sens pas seul mais ce que je voudrais dire c'est que cette idée de transformation c'est vrai que non je suis encore sur le coup de ce que disait Philippe qui disait un permis non un bâtiment n'a pas évolué c'est à dire que si à un moment donné il n'est pas capable d'évoluer c'est pareil on ne sait pas aujourd'hui s'ils ne sont pas capables d'évoluer les bâtiments que l'on fait on peut compter sur l'imagination de générations futures ou de techniques nouvelles pour les faire tenir les bâtiments qui ont 2m50 des refonds de 2m50 pourquoi pas pourquoi pas on peut en trouver un usage je te rejoins sur le fait d'avoir des parkings à 2m20 c'est vrai que là on est à peu près certains qu'on ne trouvera jamais un second usage c'est vrai mais moi je pense que le comment dirais-je et puis si les bâtiments ne sont pas intéressants on les fait disparaître on n'en parle plus il y a des bâtiments comme ça comme les bases sous-marines allemandes qui sont absolument inamovibles on ne peut pas les démolir elles sont hyper contraintes et pourtant on en fait des choses effectivement assez passionnantes et pleines de force donc voilà il y a 50 ans on n'aurait jamais personne osé défendre une base sous-marine alors qu'aujourd'hui je ne sais pas elles se sont protégées je ne sais pas quel type de protection elles ont mais c'est évident qu'on ne pourrait pas elles sont trop protégées par le fait par leur structure même mais finalement tu as parlé du banal la banalité il y a une grande section de l'exposition sur la reconquête du banal on s'aperçoit qu'en effet il y a un vrai mouvement sans parler de mouvement européen en tout cas il y a vraiment beaucoup de projets sur la question de la reconquête d'un banal dont on se demande s'il faut vraiment le garder quel est l'objet et finalement est-ce que la question n'est pas de savoir au-delà de la question esthétique est-ce que ce n'est pas le bien construit qui va justement être la clé de toutes les lignes si c'est bien construit et d'ailleurs les docs les docs de scène sont un très bon exemple quand c'était Mondial Moquette avec ces boîtes infâmes je veux dire que tout le monde souhaitait la disparition de ce bâtiment mais quand la structure a été révélée on s'est dit tiens il y a intelligence constructive donc on peut en faire quelque chose est-ce que ce n'est pas là la clé ce bien construit oui je pense que c'est une des clés effectivement ça peut être un critère un critère de jugement c'est-à-dire à partir du moment c'est bien construit ça peut devoir perdurer et c'est vrai que je reviens à ce bâtiment que tu évoquais tout à l'heure le camp commun le château de Versailles qui a eu pour le coup 10 vies au moins qui a une structure extrêmement contraignante puisqu'on a affaire à des murs de 1,50 m d'épaisseur avec des hauteurs de 6 mètres on s'aperçoit que tout compte fait il y a certains effectivement il y a certains locaux où on peut se poser la question que peut-on en faire on trouve toujours une fonction on trouve toujours un usage c'est-à-dire que comment dirais-je le bâtiment résiste en même temps en même temps qu'il résiste il affiche sa souplesse et c'est ça le paradoxe c'est-à-dire que ces bâtiments sont venus jusqu'à nous alors plus ou moins endommagés moi je pense qu'il y a toujours de l'espoir c'est-à-dire qu'il y a toujours un moyen de les triturer de les travailler de les regarder et qu'ils affichent leur propre modernité voilà il y a une différence entre transformation et évolution effectivement la transformation c'est ce que je disais c'est à partir du moment où il y a un télescopage entre quelque chose qui existe avec ces contraintes comme justement une base sous-marine et une volonté d'y mettre un programme intelligent ou de l'affecter à quelque chose d'intelligent il y a forcément quelque chose qui en sort quelque chose de nouveau quelque chose auquel on ne s'attendait pas et ça c'est très important après j'ai plus parlé moi d'évolution même du bâtiment pendant sa première vie ou pendant sa propre vie ça ne veut pas dire qu'on doit uniquement concevoir des bâtiments qui doivent pouvoir devenir le lendemain autre chose mais ces deux spectres sont là donc il y a l'intégrer ou le trouver là et si on le trouve là il y a transformation si on l'intègre il y a évolution en tout cas j'ai trouvé particulièrement intéressant et expérimental le programme suisse sur l'hôpital qui justement réfléchit à différentes couches de réutilisation d'expérimentation très sectorisée et autres dissociants les questions de structure et les questions de cloisonnement et autres avec leur propre logique et leur cycle de vie je trouve que là les Suisses sont dans une sorte de laboratoire tout à fait intéressant est-ce que c'est quelque chose qui se développe ou c'est l'action de Roger Diner qui est là c'est son idée comme celle de Philippe Robert sur le plan législatif je pense que les Suisses sous leur attitude neutre et prudente sont des gens qui parfois osent ils osent parce qu'ils ont parce qu'ils ont des moyens aussi cela dit j'ai cité cette expérience parce qu'elle est intéressante en tant qu'expérimentation mais elle je ne suis pas certain que le résultat soit à la hauteur de l'expérimentation et à ma connaissance il n'y a pas eu réitération de ce processus de cadavre exquis en fait une sorte de cadavre exquis à la différence près c'est que chacun connaît la phrase d'avant le cadavre exquis surréaliste c'est qu'on ne connaissait pas la phrase d'avant et on ouvrait le texte et ça donnait justement ce télescopage de phrases qui ont fait la poésie là on sait ce qui se passe avant et on invente la suite mais en sachant ce qui se passe avant ça n'a pas fait vraiment école donc c'est une expérience de laboratoire voilà tout à fait sur 30 000 mètres carrés c'est pour ça que les Suisses ont les moyens de faire ça Jérôme a bien fait la distinction entre évolution et transformation c'est vrai que c'est très important parce que l'évolution ce n'est pas la transformation pour moi la transformation il y a une idée beaucoup plus agressive beaucoup plus et puis prévoir 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 l'évolution je trouve ça suspect aussi c'est à dire je pense qu'on doit enfin c'est pas nous qui le ferons de toute façon donc c'est les gens qui viendront auprès de nous et c'est vrai qu'on ne connait pas la société on ne connait pas l'état de la société dans 10 ans on ne connait rien du futur à part qui va arriver mais pour le dire autrement parce que dans une société où l'obsolescence programmée est à l'oeuvre est-ce que précisément l'architecture échappe à ça en tout cas le bâtiment Philippe attends reforme l'obsolescence programmée on sait que là par exemple une ampoule a un nombre d'heures de consommation déjà programmée donc ça va s'arrêter je crois que l'industrie du bâtiment est vraiment très très en retard pour ça pour justement envisager comment les choses vont évoluer les immeubles industriels du 19ème qu'on a transformé soit les immeubles d'entrepôt soit les filatures elles étaient considérablement surdimensionnées les filatures faisaient 4m50 de haut alors que les machines faisaient 1m50 donc tout était plus grand répétitif et voilà elles avaient cette capacité d'être transformées simplement parce qu'elles étaient immenses à tout point de vue et puis je reviens sur notre question des parkings et de la démolition éventuelle en fait le problème qu'on a c'est l'usage du béton parce que si on avait dans le bâtiment la culture du tri des ordures où on va arriver finalement à jeter quelques pourcents des ordures parce que tout sera réutilisé recyclé etc dans le bâtiment on en est très loin parce qu'on construit en béton si on construisait uniquement en acier en bois et en quelques matériaux et bien on pourrait tout démonter et tout recycler le vrai sujet c'est celui du béton une invention bien française et donc ce problème existe en France il existe beaucoup moins dans des pays où on utilise beaucoup moins le béton dont les pays scandinaves par exemple l'Allemagne voilà finalement Richetti a raison quand il dit que le béton est en garde à vue finalement j'aurais voulu revenir sur une question qui n'a pas beaucoup été évoquée qui est celle du programme c'est vrai que quand on se promène en France il y a énormément de bâtiments qui sont plus ou moins intéressants parfois très beaux et la question qui se pose y compris pour les docs la question qui se pose c'est quelle est la nature du programme qui va lui aller comme un gant comme l'aurait dit le Corbusier c'est ça je pense que on parle beaucoup de création architecturale mais peu de ce qui est un tout petit peu en amont qui est une réflexion sur ce que serait aujourd'hui un programme pour un bâtiment et Dieu sait s'il y a un certain nombre de bâtiments qui sont faits qui n'ont pas de programme ça c'est me semble-t-il une réflexion qui est importante qui concerne les architectes parce que dans les 40 dernières années d'une certaine façon ils ont abandonné l'élaboration du programme à d'autres gens à des programmistes qui eux-mêmes sont des fonctionnalistes incroyables et qui font des programmes tels qu'on ne peut pas les démonter après qui sont tellement précis qu'on ne peut plus en faire grand chose et tout ce dont on parle de réutilisation de transformation est pratiquement rendu impossible par cette façon très méticuleuse d'aller au bout des choses et peut-être très souvent d'aller trop loin et moi il me semble qu'il y a une réappropriation de cette réflexion sur à partir d'un bâtiment quelle vocation peut-on lui donner à partir d'un site à partir d'un lieu comment peut-on réaborder l'architecture dans ces conditions c'est la question qui est posée actuellement sur Réinventer Paris le programme lancé par la ville et qui porte sur soit des sites vides soit des bâtiments existants et aussi emblématiques que celui de Morland par exemple qui est le plus plébiscité c'est justement il demande à une équipe mais principalement un embryon d'équipe c'est l'architecte puisque c'est le seul qui est immuable de réfléchir au meilleur programme au programme le plus innovant le plus intelligent pour disposer dans tel ou tel bâtiment existant et donc là il va y avoir transformation à partir d'un programme qui sera donc pré-mâché c'est-à-dire on va inventer un nouveau programme pour inventer un nouveau bâtiment et le transformer donc effectivement la transformation ne s'applique pas qu'à l'acte de conception de l'architecte à partir d'un programme il s'applique au programme ici il s'applique à la décision politique qui est encore préalable et là il y a quelque chose alors réinventer Paris ce n'est pas qu'une histoire rose c'est aussi comment la ville de Paris fait travailler beaucoup de monde et allez-y développez des idées et rendez-nous un projet et puis comment tout ça est financé je n'en sais rien du tout mais quelque part là ils expérimentent une nouvelle façon de faire la ville Y aurait-il des questions dans la salle ? J'imagine que oui Je vais parler dans le sens de ce que vient de dire Alain qui me semble très important c'est la notion de programme et c'est d'autant plus important qu'on intervient le plus souvent dans le cadre de concours et anonymes qui plus est ce qui fait qu'on est complètement ficelé par le programme et que sous peine d'être exclu d'un concours je dois dire que deux des trois bâtiments que j'ai présenté tout à l'heure étaient d'une certaine façon au programme c'était des bâtiments un peu risqués qu'on a finalement gagné mais on en a perdu tant d'autres parce qu'ils étaient au programme dont d'ailleurs certains n'ont même pas été rémunérés parce qu'on a enlevé la partie de la rémunération pour avoir osé enlever une façade un bout de façade qui ne servait plus à rien c'est quand même extraordinaire oui c'est vrai donc c'est un vrai problème vraie problématique les programmes devraient peut-être beaucoup plus comment dire tournés vers un objectif à atteindre mais beaucoup moins directifs c'est extrêmement important après une fois que le bâtiment est construit le programme peut évoluer de la même façon que le bâtiment peut évoluer ça c'est une autre histoire c'est une autre vie mais dans la première vie du bâtiment c'est extrêmement important tu as tout à fait raison sur la liberté que l'on doit avoir sur la liberté critique d'un programme que l'on est comment dire que l'on est obligé d'avoir quand on aborde un bâtiment je veux dire un programme n'est pas un projet un programme c'est le support d'un projet les programmes sont faits les programmes sont faits le plus souvent sur la base d'études de définition qui servent à bourrer au maximum le nombre de mètres carrés qu'on peut mettre sur un site et résultat on se retrouve dans des situations infracellables mais des situations qui sont parfois paradoxales on a été attaqué par des confrères architectes parce qu'on n'avait pas respecté le programme et on avait fait un projet qui avait été élu lauréat parce que justement l'interprétation du programme quantitativement il faut respecter un programme parce que tu as une somme d'argent et des mètres carrés à fournir mais par contre sur la façon dont tu disposes le programme tu es totalement libre de le faire toi architecte oui mais si c'est ce que je revendique et c'est comme ça qu'on doit considérer le travail que l'on fait et je trouve inadmissible qu'on puisse après nous attaquer en disant mais vous n'avez pas respecté le programme on vous disait de mettre tel programme à tel étage vous ne l'avez pas fait c'est pas possible ça comment ça s'est terminé ? par un procès qu'on a gagné mais tout de même par un procès Philippe Cazot ? oui par rapport à la question de la flexibilité de la réversibilité d'un bâtiment moi je pense qu'il y a un mot important c'est le détournement je pense que c'est vraiment un concept assez contemporain sur lequel on travaille tous je pense à partir du moment où on intervient sur une construction existante et si on veut qu'il y ait détournement il faut que quelque part il y ait un certain décalage entre l'usage ancien et donc son espace qui théoriquement était fait pour cet usage et le nouvel usage et donc le détournement c'est bien comment détourner une structure un espace une pratique un fonctionnement pour pouvoir apporter plus à un usage qui n'était pas prévu au départ je pense que c'est important donc je pense que ça relativise quand même l'idée que Philippe exprime d'absolument vouloir imposer à tout le monde déjà de présupposer comment les choses allaient tourner ce qui je pense est totalement impossible parce que ça va évoluer quand on va transformer dans 20 ans dans 40 ans dans 50 ans les demandes ne seront absolument pas les mêmes donc c'est très difficile à prévoir et ce qui est intéressant justement c'est la poésie ou la création qui peut se dégager de ce détournement tu parlais Jérôme parlait des bunkers enfin non justement des bases je pense qu'on ne peut pas les démolir parce que c'est tellement cher donc elles sont garanties par le fait il y a tellement de béton que c'est impossible mais si on parle des bunkers sur la côte atlantique surtout tous les rivages qui ont quand même réussi à être détournés quasiment tous en logement enfin il y en a beaucoup des gens qui ont trouvé le moyen de détourner et d'en faire des logements bon évidemment de résidences secondaires mais donc il y a les gens qui ne sont même pas architectes le font dans le recyclage je pense que ça c'est intéressant parce que justement la transformation la réutilisation ce n'est pas exactement la même chose que le recyclage et on voit que souvent dans le recyclage on parle aussi de détournement donc ce qui introduit vraiment d'autres choses et puis le plus souvent ces détournements ils amènent je pense des vraies créations de nouveaux concepts de manière d'habiter si par exemple on n'avait pas réutilisé des espaces qui n'étaient pas faits pour le logement comme les ateliers du four Saint-Antoine ou les lofts de New York à Soho on n'aurait jamais utilisé les lofts et que pourtant un espace extraordinaire on n'aurait jamais conçu ça comme ça c'est à dire qu'on se serait dit c'est une perte d'espace pourquoi vouloir habiter sous 4 mètres 50 de haut avec autant de fenêtres ça effectivement c'est des et quelque part ça c'est totalement aujourd'hui on n'a pas la possibilité de le faire parce que c'est pas développement durable il y a trop de fenêtres donc il y a trop de déperditions etc. donc je pense qu'il faut laisser vraiment l'architecture c'est l'art des possibles et c'est l'art justement du détournement de la poésie de la manière d'enviser les choses et surtout pas de les préciser dès le départ et de donner un mode d'emploi pour le futur je pense que ça c'est pas possible détournement transgression voilà des synonymes de transformation autre question je voulais juste rappeler trois petits projets un projet qui est un projet populaire il y a encore dans le nord de la France on a un énorme multiplex cinéma qui a été construit pour être transformé en parking à la mort du multiplex donc c'est prévu dans son programme je voulais aussi revenir sur un deuxième projet c'est le serpentin d'Emile Ayot à Pantin qui a été transformé récemment il y a eu une conférence ce soir d'ailleurs et qui a aussi fait l'objet d'une polémique parce que certaines travées ont été démolies je voulais peut-être vous entendre là-dessus et le troisième sujet qui a fait beaucoup de bruit aussi c'est le cas de Shemethoff à Evry Courcouronne à propos d'une nouvelle programmation urbaine et un de ces bâtiments a aussi fait objet d'un problème voilà enfin je pense que il se pose la question du droit d'auteur la question de la question en tant qu'architecte on peut on retouche à des bâtiments d'autres architectes après est-ce que maintenant les architectes actuels sont prêts à avoir leurs bâtiments retouchés par le futur alors Courcouronne je rappelle que le bâtiment de Paul Shemethoff a été détruit lui tandis que celui d'Emile Ayo lui est transformé donc la question est sur la question du droit d'auteur c'est-à-dire quand on se glisse dans les habits d'un autre architecte justement est-ce que parce que là c'est une question qui est à la limite très paralysante quand on l'entend comme ça formulée comme telle est-ce que je pense qu'on a enfin on a tous ici des bâtiments qui sans doute vont être transformés enfin qui l'ont déjà été peut-être moi j'arrive à un âge où effectivement je commence à voir des comment dire des appels d'offres sur des anciens bâtiments que j'ai pu faire et apparemment la notion de droit d'auteur si c'est ça n'existe pas je crois qu'il n'y a aucune procédure qui permet de se défendre après c'est vrai qu'il y a certains bâtiments qui ont une notoriété mais on a vu des bâtiments comme notamment le bâtiment à Ruelle-Malmaison de Zerfus qui a été détruit voilà ça ne s'est rien passé je crois que la question elle est sur rester dans l'esprit d'un bâtiment c'est ça que vous voulez dire c'est une question de programmation et on reste d'un bâtiment mais l'évolution de ce quartier de ville c'est qu'un bâtiment n'a plus n'a plus d'usage dans la programmation globale voilà non mais moi je pense que la question que vous posez porte sur deux choses la première c'est la notion d'oeuvre à partir de quel moment un architecte produit une oeuvre qu'on ne peut plus bouger toucher c'est nouveau il faut se réinterroger sur cette question à la lumière de tout ce qui a été dit au moins cet après-midi mais enfin je crois que c'est un vrai sujet parce que l'histoire nous apprend que l'architecture non seulement peut se transformer mais elle peut se j'allais dire s'augmenter s'agrandir se prolonger et ça je pense que c'est pas la peine d'aller chercher des exemples ça c'est une première dimension qui tourne autour de l'oeuvre mais la deuxième dimension c'est j'ai envie de dire l'intrusion de la question du logement dans le champ de l'architecture ça peu de gens savent que ça fait en gros une centaine d'années avant les architectes ne faisaient pas vraiment de logement et à partir du moment où on a la prétention de faire des monuments avec des logements arrive ce qui arrive précisément le logement c'est une catégorie à part à partir quelle est la qualité essentielle du logement si ce n'est l'appropriation alors à partir de moi je me souviens d'un photographe qui était quasiment en larmes après avoir fait les photos de comment ça s'appelle des hautes formes disant c'est fini on ne peut plus les photographier parce qu'il y a un parasol sur les balcons c'est foutu l'oeuvre est détruite vous voyez à partir de quel moment l'oeuvre d'un architecte est-elle détruite quand il y a des rideaux aux fenêtres ou simplement moi je pense que c'est une très mauvaise idée de casser le serpentin d'aïeux peu importe il fallait au contraire rajouter des logements et créer les conditions mais le problème est là c'est simplement le logement c'est une catégorie particulière il y a de nombreux logements il y a les logements de Jean Dubuisson qui ont été modifiés à Caravelle à Villeneuve-la-Garenne c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs tronçons de cette barre magnifique alors après il y a un usage ça je ne sais pas il y a également l'opération Mirail à Toulouse de Candilis qui est en grand péril voilà qui est en grand péril et effectivement le logement pose un problème parce qu'il y a un usage en plus il y a des comportements sociaux qui ont évolué qui font que les bâtiments c'est vrai ne peuvent plus continuer à fonctionner comme ils fonctionnaient ce sont chaque fois des cas particuliers ce sont chaque fois des échelles que l'on n'offrait pas c'est-à-dire que ce sont des cas particuliers dans l'histoire de l'architecture mais la notion la notion d'oeuvre la notion d'oeuvre face à un usage c'est vrai que ça rappelle le travail de Philippe Boudon sur Pessac je veux dire que vraiment les habitants avaient transformé donc le geste corbuséen et en effet lui Boudon explique que cette architecture-là justement suscitait la transformation par les habitants il va même plus loin je crois qu'il dit susciter donc c'est intéressant et quand on voit le travail de Lucien Kroll qui lui il pense que justement les habitants ont leur mot à dire et qu'on rentre dans un projet participatif sur l'évolution et la transformation c'est assez intéressant de voir là il y a deux il y a deux logiques qui s'affrontent pardon ? Bouchard aussi dans l'ordre je crois que là c'est un faux débat il faut vraiment accepter qu'on transforme tout sinon tu n'aurais pas pu faire ton expo donc enfin je ne vois pas un architecte défendre Beck et Onk son oeuvre et gagner aujourd'hui ça c'est sûr tu oublies la polémique autour de Ronchamp oui mais Ronchamp est classé tu vois ceci dit polémique je ne sais pas comment ça s'est terminé mais moi je trouvais parfaitement normal que Ranzo Piano fasse un bâtiment semi-enterré à proximité voilà il avait oui oui mais enfin qui était un un genre de faux débat je trouve qui t'est pas la vingt-seller qui t'est pas voire non tu as Sous-titrage ST' 501